Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccor au libre, 13ème et dernier épisode de cette saison, mais pas vraiment de cette saison, c'est plutôt de l'année 2023. Je suis ravi de vous retrouver de retour du Maroc. J'étais à Marrakech pendant une petite semaine pour voir ma famille et profiter un peu d'un temps un petit peu plus sympa. J'espère que vous, cette période se passe bien, que vous avez pu vous reposer et enjoy un petit peu tout ce qui est fin d'année, etc. Vous connaissez, je ne vais pas vous faire une leçon. La saison continue et après avoir justement fait beaucoup de sport, puis ensuite avoir fait plus de sport, et puis ensuite, retour au sport, on va continuer à ouvrir un peu l'horizon. Nous avons déjà parlé de football, de basket, de MMA, et bien on va continuer en ouvrant le volet. Et qui de mieux pour ouvrir le volet que de recevoir on va dire l'une des figures de ce sport, l'une des figures de l'équipe de France de volet, M. Irvine Engapet. Irvine, comment vas-tu ? Ça va super. Merci pour l'invitation, tout va bien. Merci pour l'invite, ça fait super plaisir. Je suis vraiment très content de te recevoir. Moi aussi très content d'être là. En fait, c'est assez drôle parce que j'ai déjà eu, comme j'ai dit, des personnalités sportives, etc. Et en fait, c'est la première fois que ça se fait de manière aussi fluide. Ouais. En fait... Ça a été vite et fluide. Ça a été vite et fluide. Pour vous raconter, en fait, j'ai envoyé un DM, d'accord, sur Twitter, parce que j'ai vu que ces DM étaient ouverts, puis il m'a répondu. Puis on a mis une date, et nous voilà. Tout simple. Pas de représentant, pas de ci, pas de machin, pas de conférence de presse, de trucs, de bidu. La simplicité, c'est cool aussi. C'est ça. Puis je me suis... Quand tu m'as écrit, moi je t'ai répondu tout de suite, je suis allé voir et j'ai trouvé le concept super cool, tu vois, super sympa. Et le titre, en roue libre, j'ai bien aimé aussi. C'est top, ça. On peut parler librement, il n'y a pas de... Tu vois. En plus, tu disais justement que tu étais assez proche de Kevin Serrafin, qui était venu ici il y a quelques semaines. Ouais, on était ensemble à l'école à Poitiers, à l'époque où il était arrivé à Poitiers. C'est l'épisode que j'ai regardé vraiment où j'ai dit le concept vraiment, chapeau, chapeau. Donc content d'être là. Je lui ai demandé en oeuvre comment ça se passe ces derniers temps pour toi, ce week-end et tout ça, est-ce que c'était cool ? Et puis il m'a dit mais nous, en Turquie, on n'arrête pas de jouer. Tu jouais encore hier. Ouais, on a joué hier. On a joué le 24. Donc les fêtes se sont passées à l'entraînement et en mode match, tu vois. Donc voilà. Vous avez gagné hier ? On a gagné hier. Compliqué, mais on a gagné. Début de saison de fou, si je ne dis pas de bêtises. On a fait un gros début de saison. On a fait un gros début de saison. Ces derniers temps, ça a été plus compliqué, mais victoire quand même. On a un peu moins bien joué, mais il y a eu des victoires, donc c'est cool. Mais j'avais vu passer même un média volleyball. Je crois que quand il dit début de saison correct, c'est un euphémisme. Je crois que c'était 37 points sur 39 possibles. Ouais, en championnat, on a fait... En championnat, je crois que ça se passe très bien. On n'a pas perdu en championnat encore. Après, il y a la Ligue des champions. On a fait une contre-perf à Berlin, là. Et où on devait prendre la première place et s'assurer la qualif et on perd contre Berlin. Donc, compliqué. Et on est parti en Inde faire la Coupe du monde des clubs. D'accord. Et où là, on a fait un non-tournoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, bon, championnat, on a fait vraiment un gros début de saison. Les compétitions, pour l'instant, à côté, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va en discuter. On va discuter un petit peu de tout ça, justement, parce que tu as une belle carrière, une longue carrière. Et donc, ça m'a permis de me réintéresser. Comme je te disais, j'ai fait moi-même du volleyball quand j'étais plus jeune. Donc, je suis très content. Tu as devant toi le champion du Rhône 2007. Fais attention. J'étais un jeune espoir. Il y avait quelque chose. Donc, du coup, on va pouvoir un peu parler de tout ça. Je crois qu'il y a du son qui sort de la télé, si tu peux. Genre, à ta droite, regarde. À ta droite, à ta droite. Si tu peux le couper, c'est parfait. Et donc, du coup, je vais te poser la question pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Yes. Donc, le classique. Est-ce que tu peux te présenter ? Est-ce que tu peux me dire qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Yes. Alors, Enga Petervin, joueur de volleyball de l'équipe de France. Je viens de Poitiers. Je viens de Poitiers. J'ai commencé le volley en jeune à Poitiers. Et puis, je suis parti juste à côté, à Tours, après, où j'ai signé mon premier contrat pro. Et parcours scolaire, brevet des collèges, ça va ? Oui, ça va. C'est déjà ça. C'est mon palmarès, parcours scolaire, brevet des collèges. Moi, j'ai eu la chance de signer un contrat professionnel assez jeune, assez tôt. Et finalement, il a fallu faire un choix. Il a fallu faire un choix. Et j'ai décidé. Ça a été assez rapide. Dès le lycée, tu as décidé de... Ouais, j'ai focus sur le sport. Focus sur le sport, c'est ça. Et donc, voilà, quoi. OK. Pas mal. Et quand tu étais justement plus jeune, tu étais... Quel type d'élève en classe ? Est-ce que tu aimais bien les cours ? Est-ce que c'était compliqué ? Est-ce que tu n'étais pas trop dedans ? Non, je n'étais pas dedans. Franchement, honnêtement, je n'étais pas dedans. Moi, je suis rentré quand même assez tardivement dans le volley. Avant, j'étais vachement foot. Mais mon papa était entraîneur de volley. Donc, j'étais dans les salles quand même. Tu vois, j'étais sur les terrains. Et lui, c'était vraiment l'école. C'est le truc le plus important. Mais lui, il était entraîneur. Donc, il bougeait beaucoup. Il n'était pas là, tu vois. Donc, avec mon frère, qui a le même âge que moi, on a vite passé en mode école, y aller à reculons, tu vois. Mais on travaillait bien, mais on n'était pas en mode focus sur la school. Nous, notre truc, c'était on voulait percer dans le sport, quoi. Je comprends. Et en fait, c'est assez marrant parce que tu m'as dit que tu as commencé justement par un autre sport. Pas forcément par le volley, mais par le football. J'ai vu que tu étais un coéquipier d'un futur joueur qui a joué au PSG par la suite. Lévin Kurzawa, tu jouais avec lui ? Oui, en jeune. Quand mon père, il était à Cannes. Moi, je jouais à Fréjus. Et donc, j'étais avec eux. En jeune, je ne sais plus quelle âge en avait. On a fait deux ans ensemble, je pense, à jouer à Fréjus. Fréjus, c'est un gros... Dans le secteur où j'étais, c'était vraiment un bon vivier de joueurs, tu vois. Et donc, à cette époque-là, j'étais avec Lévin. Il était vraiment au-dessus du lot. Mais c'était un truc de ouf. Après, quand je l'ai vu, Monaco, tout ça, j'ai dit... C'est lui avec qui j'ai joué ? J'ai joué avec lui. Tu jouais quel poste, toi ? J'étais devant, moi. J'étais devant. Attaquant, Olivier ? Ouais, neuf. J'étais plus grand, tu vois. J'étais plus grand que tout le monde. Donc, moi, j'étais devant neuf. Mais le foot, moi, ça s'est arrêté, en fin de compte, parce que j'arrive à Poitiers, et que c'est une ville de volets, en fait. OK. Et tu vois, j'arrive de Fréjus, où le club où je suis, Fréjus, c'était quelque chose de carré, sérieux, machin. Et à Poitiers, quand j'arrive, à l'époque, c'était que le volet. Et donc, j'ai dit, c'est le moment, ça y est. Si tu n'avais pas bifurqué sur le volet, tu penses que tu aurais aimé continuer au football jusqu'à peut-être essayer de faire en pro ? Ouais, grave. J'aurais kiffé continuer. Mais vu la structure qu'il y avait à Fréjus, arriver à Poitiers, il n'y avait aucun sens pour moi. Enfin, je ne voyais pas le bout du truc, tu vois. Et le volet, ça me tendait déjà les mains. Mon père, il était dedans. C'était la suite logique. Ouais, de ouf. Il y avait qui, comme joueur de foot, peut-être, qui t'inspirait à l'époque ? Bon, à l'époque, moi, ça a toujours été Eto, tu vois. Tant que franco-camerounais, mais ça a beaucoup été Eto. Thierry Henry. Thierry Henry, beaucoup. Après, forcément, Zizou, tu vois. Mais Zizou, c'est autre chose. Zizou, c'est autre chose. Il n'y avait plus besoin de le cister, Zizou, à la fin. Grave. Surtout quand on vient de cette génération. Alors, c'est intéressant, parce que j'ai vu que tu as commencé le volleyball, justement, comme tu disais, quand tu es arrivé à Poitiers. Et en quelques mois, tu es devenu champion de France des cadets. C'était une route un peu tracée, parce que tu disais, ton père était lui-même joueur puis entraîneur de volleyball. C'est lui qui t'y a mis assez tôt ? Comment tu as découvert ? Pas du tout. Pas du tout. À cette époque-là, moi, mes parents, ils ne sont plus ensemble. Donc, je vais avec ma mère. Donc, elle décide de rester habiter à Poitiers. Et en fait, elle nous inscrit dans un stage avec mon frère multisport. Tu sais, d'une semaine ou deux semaines pendant les vacances, parce qu'elle a bossé. Et en fait, je me retrouve, mais ça a été vraiment par hasard qu'avec des volleyers. Qu'avec des volleyers à ce stage. Et donc, moi, je veux jouer au foot. Nous, on joue au foot. On joue au basket. Et eux, ils ne veulent que jouer au volley. Donc, on joue au volley. Et en fait, l'entraîneur, enfin, le mec qui encadre ce truc, c'est aussi un entraîneur de volley. Deux jeunes, donc, il nous dit, mais il appelle ma mère carrément. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Il faut le mettre au volley. Vous savez, il faut qu'il prenne sa licence. Il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Et ouais, deux semaines après, je finis le truc. Je prends ma licence de volley. Et l'année qui suit, on est champion de France. Benjamin, d'abord. Et ça s'enchaîne, en fait. Et en fait, moi, je vois des trucs on voyage, on fait le tour de la France, on va jouer à Marseille. On ne fait que bouger. Moi, je kiffe. Mais je ne savais pas que c'était ça. Parce qu'au foot, à cette époque-là, tu joues dans ta région, tu ne bouges pas. Là, on faisait le tour de la France. C'était une dinguerie pour nous. En fait, très vite, tu allais jouer dans les autres villes, les autres séchers, les autres machins. Exactement. Et ça, c'était une dinguerie. Ça, j'avais trop kiffé. Du coup, je suis resté connecté vraiment dans ce... Et puis, il y a un truc qui s'est créé aussi avec le club. Tu vois, les parents des jeunes qui n'existaient pas forcément aussi dans le foot. Et ouais, j'ai kiffé. J'ai continué. Et puis, rapidement, après, ça s'enchaînait, en fait. Et en fait, c'est assez intéressant, je trouve. Parce que du coup, je me demande est-ce que tu avais des prédispositions sur le volet ? Est-ce qu'il y a ton père qui, très vite, t'a un peu coaché, t'a un peu cadré ? Ou alors, est-ce que c'est un truc que t'as exploré un peu solo ? C'est surtout, je pense, c'est techniquement, j'étais en avance parce que je faisais déjà du... Enfin, je jouais, moi, j'étais... Quand j'allais à l'entraînement du... Quand j'allais à l'entraînement avec mon père, à la fin des entraînements, je cassais la tête à tous les joueurs qui, eux, en avaient marre de s'entraîner pour jouer, tu vois. Depuis petit. Donc, j'avais déjà un peu une avance technique, on va dire, au niveau du volet. Mais après, forcément, quand t'arrivais à un certain âge, cette avance technique, elle ne suffit plus. Donc, il faut que tu bosses, tu vois. Mais oui, j'avais déjà une petite avance technique sur les jeunes de mon âge dû au fait que je traînais dans les salles depuis que j'étais petit, en fait. En fait, c'est assez drôle parce que, du coup, quand tu arrives à faire champion de France avec cette petite avance technique et tout, t'avais aussi l'avance de taille. Est-ce que ça faisait de toi quelqu'un qui attaquait, qui se matchait déjà quand les autres avaient peut-être un peu plus de mal déjà ? J'avais pas tant d'avance de taille que ça parce que, tu sais, tu connais quand les... C'est un peu comme ça que ça se passe quand t'es grand, on te met au basket, on te met au volet, en fait. Donc, j'avais déjà... Il y avait déjà beaucoup de mecs qui étaient grands autour de moi, tu vois. Donc, il n'y avait pas d'avance de taille. C'était surtout techniquement qu'il y avait déjà des petites différences. Par exemple, sur le service, genre les services matchés, des trucs comme ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, il n'y a personne qui sert... Enfin, pas grand monde servait ce matché. Moi, je servais déjà ce matché. C'est des choses comme ça. Mais c'est parce que j'avais regardé... Je t'ai dit, à l'entraînement, j'allais à tous les entraînements du Daron et je m'entraînais avec les mecs, tu vois. Les mecs, ils ne voulaient plus que je vienne à l'entraînement. Ils en avaient marre de moi. Ils essaient de m'esquiver et tout. Genre, les entraînements ne sont pas marrants quand ils étaient là. Ils sortaient des entraînements de trois heures avec le... Et moi, j'étais là à la fin. Bon, les gars, on joue encore et tout, tu vois. Et comme je suis le fils du coach, il fallait qu'ils jouaient aussi avec moi, tu vois. Tu avais ce coup de pression à leur mettre ? Tu as usé du « je vais le dire à mon papa » ou pas ? Non, mais je le savais. Je le sentais, tu vois. Qu'ils ne voulaient pas, mais ils ne refusaient pas, tu vois. C'est pour puer, ça. Parce que justement, à 17 ans, tu rejoins le club de Tours au volleyball où ton père était entraîneur. Et très vite, tu remporteras trois Coupes nationales de 2009 à 2011 plus un petit titre de champion de France. Comment s'est passée ton intégration là-bas ? Comment est-ce que s'est passée cette première expérience en professionnel ? Est-ce que c'était ça, le premier contrat que tu as signé ? Ouais, c'était... Là, j'ai un contrat d'aspirant encore. À 17 ans, la première année, j'ai un contrat d'aspirant. Donc, je vais encore l'école. Je vais encore au lycée, tu vois. Mais en fin de saison, en fait, je passe titulaire, tu vois. Et c'est là où ça change beaucoup pour moi parce que, en gros, le club dit, on veut faire signer ton premier contrat pro, mais tu ne peux plus rater les entraînements. Et moi, je fais ce choix-là et ça se passe bien. J'ai la chance d'avoir mon père comme entraîneur. Parce qu'il ne m'a pas mis trop vite aussi dedans. Tu sais, il m'a un peu protégé aussi. Et par contre, ouais, c'était dur parce que je vis avec lui, gros. Tu vis avec le coach. Toute la journée, je suis avec lui. Est-ce que c'est comme les couples qui travaillent dans le même endroit ? Genre les problèmes du volet, ils rentrent à la maison le soir aussi ? Ouais. Non, ce n'était pas de ouf, tu vois. Ce n'était pas de ouf, mais c'était... Moi, j'avais 18 ans. Et en plus, un an avant, j'arrête le volet. Un an avant, j'arrête le volet. Juste l'année d'avant de signer mon contrat aspirant, j'arrête le volet. Pourquoi ? Parce que centre de formation, ce n'était pas bien passé. Tu vois, et justement, le daron, il avait dit « Ah, si tu ne veux pas... Tu vas en centre de formation, tu ne veux pas, tu vas faire l'école. » Donc, tu vois, il m'a remis à l'école en mode déterminé. Tu ne vas faire que l'école. Donc, moi, j'arrête. Et en fait, quand il signe ce contrat à tour, il y a tellement une grosse opportunité qu'il m'amène. Mais il me dit « Tu continues l'école. » Donc, je vis avec lui. Il suit les devoirs, les trucs, les mâches. C'était chaud. Ok, tu étais suivi militaire, cadré. Il était sur ton dos. Ah oui, de fou. Et quand tu arrives à tour, justement, là-bas, tu arrives avec l'image du fils du coach. Alors, tu arrives quand même avec une certaine technique, encore une fois, un certain potentiel. Non, ça y est, tu es avec les adultes, tu es avec les pros, tu es avec des gars qui ont des carrières. Donc, il n'y a plus. J'ai eu cette avance-là que j'avais quand j'étais plus jeune. Elle n'existe plus. Tu vois, là, c'est du… Il faut travailler. Là, il faut travailler. Et du coup, j'ai eu cette chance-là aussi d'avoir mon père comme coach. Parce qu'il me fait bosser. Il me fait un peu bosser plus que les autres. Mais il ne me met pas sur le terrain tout de suite. Ok. Donc, tu vois… Dans la première année, c'est quoi ? Au début, c'est comme au football, genre des petites minutes ici et là. Puis ensuite, une petite titularisation. Franchement, j'ai joué… Je me souviens, la première entrée que je fais, c'est en demi-finale de Coupe de France, je pense. C'est-à-dire que c'est la deuxième partie de saison complètement et je rentre sur 2-3 points, tu vois. Donc, il a mis du temps et moi, ça me saoulait parce qu'il était dur. Parce que je ne m'entraînais plus et tout. Et je sentais que je progressais. Je sentais que je progressais vite, mais il ne me mettait pas, tu vois. Donc, il y a eu ce truc-là et derrière, tu vois, quand t'as ça, il ne me fait pas rentrer, il ne me fait pas rentrer. D'ailleurs, on rentre à la maison. Les devoirs, les trucs, tu vois, les leçons. Donc, non, ça a été dur, mais ça a été vraiment 2-3 années à Tours qui m'ont forgé de… qui m'ont forgé 2 années. Parce que la troisième année, quand j'ai eu 19 ans, j'ai dit, je vais aller vivre tout seul. Oui. Tu vois. Oui. Au bout d'un moment, ça devrait être un peu… Mais les 2 premières années, c'est vraiment 2 années, c'est comme s'il m'a préparé, en fait. C'est comme s'il m'a préparé mentalement, tout, pour être prêt, pour quand, justement, je vais arriver à 19 ans que je sois prêt, en fait. Question un peu… Justement, ce que je te disais, un peu néophyte et tout, pour les personnes qui nous écoulent, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément hyper familier avec ça. C'est quoi ton poste ? Et c'est quoi les différents postes au volet ? Moi, mon poste, c'est réceptionneur attaquant. Donc, t'as un réceptionneur attaquant sur le terrain, il y en a deux. T'as deux réceptionneurs attaquants sur le terrain. T'as un pointu, un passeur, les deux centraux et un libéraux, celui qui a le maillot différent. Très bien. Donc, nous, les réceptionneurs attaquants, on est un peu les joueurs les plus complets parce qu'on fait beaucoup de choses. On réceptionne, on doit défendre, tu vois. On fait plusieurs tâches, en fait. C'est-à-dire que le centraux, lui, il doit attaquer et bloquer. Le passeur, il est là pour passer. Le libéraux, il doit défendre et réceptionner. Nous, on fait un peu de tout, en fait. Selon la situation ? Exactement. Et voilà. Parce que franchement, quand tu arrives là-bas, justement, et que t'es jeune à tour, t'es déjà ce poste-là ? Ouais. J'ai toujours joué à ce poste-là. C'est juste quand j'ai commencé, j'ai été... On faisait un système, quand j'étais beaucoup plus jeune, on faisait un système où je jouais à la passe aussi. J'étais aussi passeur. Mais sinon, très rapidement, je suis passé à la sélectionneur attaquant. Et ça a été quoi l'impact de ces premiers titres ? Parce que tu nous dis que tu rentres en demi-de-coupe de France. Après, il y a la finale et puis il y a le titre. Ouais, ouais, de ouf. Ça se passe comment ? Justement, de choper un premier truc à la chaîne nationale. Ouais, c'est ça. C'est le premier titre déjà avec les adultes, en fait. Parce que depuis, moi, je joue avec les jeunes. Donc, c'est le premier titre avec les adultes. Et c'est le premier titre en plus avec mon père. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui font que c'était un souvenir... Ça a été vraiment intense, tu vois. Ça a été vraiment intense. Et derrière, en fait, ça s'est lancé, tu vois. Parce que derrière, j'ai plus beaucoup quitté le terrain après ce titre-là. Et puis, j'ai pris un peu de galon dans le club et le club a commencé à me faire confiance. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé grâce à ce titre, ouais. Et il y a eu aussi, je suppose, un petit passage d'aspirant à professionnel. Ouais, l'année d'après, direct, ouais. L'année d'après, directement. C'est à quelle année, sur ces trois-là, que vous prenez le titre de champion de France et la deuxième, la troisième ? La première année, on prend la coupe. La deuxième année, on gagne tout. Super coupe, coupe, championnat. Et la dernière année, on ne gagne que la coupe, on perd en finale contre Poitiers. Dinguerie. Elle était... C'est comment cette finale ? Ça se voit, elle t'a marqué. Ouais, de ouf. De ouf. Et on perd la troisième année. En fait, c'est l'année d'avant que je parte à l'étranger et que ça y est, on a une dernière finale à jouer, tu vois, championnat de France et tout. En plus, c'était à Paname. C'était sur un match. Ils avaient changé la formule. C'était sur un match à Paris. Et on perd contre Poitiers, ouais. C'était chaud. Et ce titre de champion de France, genre celui du championnat, ça se passe comment ? Est-ce que c'est pareil que dans les autres sports ? Genre t'as des journées ou de ça ou t'as des play-offs à la fin ? Non, t'as play-offs, ouais. T'as les huit premiers dans les championnats, en fait. En général, les huit premiers sont qualifiés. Le premier joue contre le huitième, deuxième contre septième, etc. Sur des séries de matchs. Alors, ça dépend, ça change selon les saisons. Des fois, c'est des séries de trois matchs. Des fois, c'est des séries de cinq matchs. Mais ouais, c'est comme ça. Play-off, en fait. Play-off. Et cette victoire, justement, le premier titre du champion de France, est-ce que ça a apporté quelque chose de fou dans ta tête ? Est-ce que c'était le début d'un truc solide ? En fait, on avait fait une saison, on avait vraiment fait une saison où je pense qu'on avait perdu deux matchs. On avait tout gagné, en fait, cette saison-là. Et il y a quelque chose qui s'était construit pendant deux ans qui était vraiment fort. Qui était vraiment fort. Et ouais, ça m'a vraiment assis, en fait, entre guillemets, tu vois, en mode, ouais, maintenant, je suis un joueur vraiment français important, quoi, dans le volet. Et ouais, on avait vraiment, vraiment une grosse équipe cette année-là. Parce que j'ai vu que, justement, tu as parlé de joueurs français importants. Et bien, ça a également été en équipe nationale. Avec l'équipe de France, tu as un titre de champion d'Europe cadet et deux titres de champion d'Europe junior. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces premières expériences en tant que joueur de l'équipe de France ? Tu as fréquenté l'EDF à partir de quel âge, à peu près ? J'ai fréquenté l'EDF à 15 ans, 15-16 ans, avec la génération d'au-dessus. Avec la génération d'au-dessus. C'est ça ? Ouais. Mais en fait, cette histoire, c'est une dinguerie. Genre, je suis en cours, en centre de formation jeune, tu vois, et jamais été approché par l'équipe de France et tout. Et c'est le coach, il me semble, qui vient me chercher, en cours, pour me dire que je dois faire mes affaires et que je dois partir au championnat du monde avec la génération au-dessus parce qu'il y a trois joueurs blessés. Exceptionnel. Et donc, moi, je prends mon sac, je regarde mes gars, je suis les gars. et je pars pour un tournoi de calife à Ténérife, c'était. OK. Donc, tu vois, je pars à Ténérife. Bel endroit, en plus. De fou, sympa. Et je rejoins, en fait, les gars qui sont de la génération d'au-dessus pour commencer, en fait, mon parcours en EDF avec les jeunes, tu vois. Et cette année-là, on fait, ouais, donc on fait tournoi des huit nations, qu'on gagne, on fait un tournoi de calife pour l'euro, qu'on gagne, et on gagne l'euro derrière. Et j'ai deux ans, un ou deux ans de moins que les autres et je suis sur le terrain titulaire et tout, tu vois, et ça se passe super bien. Est-ce qu'il y a des joueurs de cette génération qui t'a encore joué après derrière chez les seniors ? De ouf. Genre qui ? Il y en a plein. Déjà, il y a notre capitaine de l'équipe de France, Benjamin Tognotti. Il y a eu Kevin Leroux qui, malheureusement, pour plein de pépins physiques, n'est plus là, mais dans le premier titre en 2015, il était là. J'en oublie, il y a eu Genia Grébennikoff, le libéraux de l'équipe de France. C'est cool, ça. Donc, c'est cette génération-là, tu vois. C'est cette génération-là. Donc, en fait, il y en a un, tu as été champion d'Europe en jeûne avec lui, puis champion olympique en 2021. C'est exceptionnel, ça. Ouais. C'est un peu l'histoire de notre équipe, nous. On est... Et après, derrière, il y a ma génération aussi, il y a moi, Nicolas Le Goff, avec qui, derrière, je suis parti aussi. On est arrivé, en fait, l'année d'après dans notre tranche d'âge. Dans notre tranche d'âge normal. Et on est champion d'Europe encore aussi, tu vois. Donc là, on se retrouve vraiment un peu ces deux générations mixées avec des plus jeunes aussi qui sont arrivés à avoir vécu huit ans d'équipe de France tous ensemble en senior et avoir gagné des titres. et on a vécu ça aussi en jeune, tu vois. Donc, l'histoire, elle est belle. Qu'est-ce que ça représente justement pour toi de jouer pour l'équipe de France comme ça, à l'échelle du volet et tout ? Est-ce que les salles sont pleines ? Est-ce qu'il y a quand même une ferveur des supporters et tout ? C'est comment ? Il y a une vraie... Alors, en France, maintenant, quand on joue en France, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ce n'était pas le cas il y a dix ans. Aujourd'hui, ça a vachement changé. mais on n'est pas encore arrivé au niveau des championnats, des gros championnats étrangers, tu vois. La Pologne, ils font des matchs d'ouverture de championnats du monde dans des stades de foot. Le Brésil aussi, tu vois. Donc, il y a l'Italie aussi, c'est incroyable. C'est un peu les trois plus grosses nations du volet, j'ai vu. Oui, c'est ça. Et nous, on a vachement progressé en disant, pour le mouvement, on arrive à remplir des salles de 7000, 8000, tu vois. C'est quelque chose d'incroyable, mais c'est quelque chose dans les autres championnats, c'est la banalité. Oui, c'est la base. Ce qui est incroyable ici, en fait... Dans les gros championnats, c'est banal, tu vois. Donc, mais on... On a fait un gros boulot et on est content aujourd'hui de voir que cet été, on a joué à Orléans. Moi, j'étais blessé, mais je suis allé dans la salle. Ça m'a mis des frissons, tu vois. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on est allé chercher. C'est beau, c'est beau. Même quelqu'un, il me dit, quand ils ont joué à Lille pour la Ligue mondiale, ça a bien rempli le 7 de Pierre Moroix quand même. Oui, grave. Je pense qu'à Lille, c'était la première fois qu'on remplissait un gros truc en France. Un gros truc en France et on a perdu en finale contre les Russes mais on est allé en finale donc les gens étaient vraiment contents d'être venus voir ça. Il y avait du progrès en gros. Oui, grave. Concrètement, le fait de gagner, je pense que ça a aussi dû bien l'aider. Oui, non, mais c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai toujours dit que de toute façon, c'est les médailles et le fait de monter sur les podiums qui font que tu remplis les salles ou pas. Ils me disent dans le chat que j'y fus. Ils sont plusieurs à dire qu'ils y étaient. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ils sont beaucoup à suivre. En 2010, justement, il y avait eu une époque où tu avais été écarté du groupe avec une altercation avec le sélectionnaire Philippe Blain, si je ne dis pas de bêtises. Comment a eu naît cette mésentente et comment tu as réagi quand on t'a écarté du groupe ? C'était quoi, ça, à la base ? Bon, à la base, déjà, c'est ma première année en équipe de France Senior. OK. J'arrive... Oui, 2010, c'est ça. C'est ma première année. Premier été. Tu sais, nous, on fait des étés longs. On fait des étés de quatre mois, nous. Ligue mondiale, peut-être tournoi de qualifs avant Ligue mondiale, puis tu as la grosse compète, le mondial ou l'euro. Et c'est quoi, les périodes de pause pour un peu situer ? Il n'y en a pas. En vrai, il n'y en a pas. Non, c'est... Genre là, j'ai quatre jours de repos, c'est incroyable, tu vois, nous. C'est... Parce qu'on joue pendant les... Tu vois, là, en Italie, ils jouent... Ils jouent le... Ils vont jouer le 2. Donc, le 31, tu t'entraînes, mon ami, tu vois. Il n'y a même pas en juin, un petit 4 semaines, un truc comme ça. Non. Parce qu'en fait, si le coach, il est cool, il te fait sauter le premier week-end de VNL et tu arrives à avoir deux semaines. Oui, on parle de rythme de temps en temps sur d'autres sports, football, tout ça, machin. Ça a l'air bien serré, vous aussi. Ça ne s'arrête pas. Et donc, tu vois, en 2010, là, ce qui se passe, en fait, c'est que moi, j'arrive jeune, 18 ans, je veux manger tout le monde et peut-être que je suis un peu trop... Je n'ai pas envie de dire agressif, tu vois, mais je suis trop dans la... Comment dire ça ? Dans la... Ouais, c'est moi qui vais jouer, quoi. Ouais, t'as envie de montrer. Il y a des anciens qui sont là et nous, on arrive, en fait, en 2010, on arrive aussi avec ma génération. Donc, il y a déjà un choc générationnel, déjà. Et vous êtes champion d'Europe en cadet et tout. Et nous, on est là, on arrive, on dit à les anciens, c'est nous, on va jouer, tu vois. Donc, on est... Il y a une mauvaise tension. Il y a une mauvaise tension qui dure un mois, deux mois, trois mois et on arrive au Mondial et en vrai, ça pète, en fait. Ça pète. On perd un joueur sur blessure. Du coup, on sait que ce sera compliqué d'aller chercher un résultat et je pense qu'on est tous... Tu vois, aujourd'hui, je le reconnais. Tu me parles de ça il y a cinq ans, je me dis... Tu l'as encore un peu là. Là, c'est la maturité, un peu. Treize ans après, on peut concéder. Ouais, treize ans après, c'est bon, je fais le... Non, on est arrivé un peu trop au truc et ça a pété, en fait. Ça a pété et moi, à l'époque, ça pète, ça pète. Donc, ça pète dans le vestiaire total et le coach, il décide de m'écarter, je vois. Le coach, il décide de m'écarter donc je fais mes valises et je pars du Mondial. Tu as vu comment la décision ? Injuste, justifié ? Je suis comme un fou. OK. Je suis comme un fou, je te dis, jusqu'à il y a encore... Pas si longtemps que ça, tu vois. Quand je te dis comme un fou, c'est que des fois, il y a des images, je revois des trucs, tu vois, ou je revois des gens qui étaient là parce que l'histoire, elle a été loin parce que c'était pendant que... C'était Canal qui était là, tu vois. Et Canal qui était là qui faisait un intérieur sport sur nous. C'est-à-dire que l'intérieur sport, il se transforme en mode l'enfant terrible du volet. Oh là 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 ! L'image bien collée, bien collée. Et puis, le intérieur sport, il passe pendant trois étés, tu vois. Tous les étés... Avec les replays, les machins, les trucs. En plus, 2010, c'est l'époque où ça avait pété en équipe de France Pout aussi. C'est pour ça. Oh, le sport co-français ! La période ! Laisse tomber. C'est-à-dire, moi, en fait, j'étais comme un fou parce que ça s'arrêtait pas, ça continuait, ça parlait de partout. Et puis après, bon, c'est passé aussi par le fait que derrière, tu vois, je gagne. Oui. Je devienne un joueur aussi important. Donc, ça s'est apaisé quand même. Ça a un peu calmé le truc. Ça a un peu calmé le truc. Mais ouais, mon départ en équipe de France Senior, il a été compliqué. Oh, je suis mort. Tu sais, avec le replay qui remet la sauce. Tous les étés ! Il faisait des replays tous les étés. C'est-à-dire que tous les étés, quand je suis tranquille et tout, bam, ça repasse. Donc, tu sais, ça m'appelle, ça me mentionne. Ça, c'était un truc de ouf. Tu m'étonnes. Ça devait te faire fumer un peu la tête. Justement, ça, c'était à 18 ans. tu fais les deux, trois premières saisons. Comme ça, on l'a vu en France. Ça se passe bien. Le papa et tout. Et puis, tu nous l'as dit, il y a 19, 20 ans, tu décides de quitter un peu le giron familial. Donc, tour. Et tu pars en Italie, au club de Cuneo. Et deux ans plus tard, après, pour le club russe de Kemerovo. Raconte-nous cette première expérience à l'international. Pourquoi avoir quitté France pour l'Italie ? Et c'était quoi les différences de style de jeu un peu ? Parce que tu nous as dit que l'Italie, c'était un grand pays du volet. Là, en fait, déjà, on ne va pas se mentir financièrement, l'Italie et la France au niveau du volet, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que moi, Cuneo, là, ils sont vice-champions d'Italie. OK. Ils jouent en Ligue des Champions. Il n'y a que des stars. OK. Il n'y a que des stars du volet. Des noms, par exemple ? Même si on les connaît pas. Ben, Gribich, Mastrangelo, Hubert Eno, Wichmann. C'est que des joueurs des bons. Surtitrés, des champions olympiques. C'est des gens que je regardais quand j'étais petit alors que je ne jouais pas au volet encore, tu vois. Donc, j'ai cette opportunité-là et c'est... C'est impossible de refuser d'aller dans ce club, tu vois. Puis, je vais vraiment dans un club, un gros club italien qui a une vraie histoire, qui a une grosse histoire. Et donc, je pars deux ans là-bas et ça se passe bien. Ça se passe bien. Les anciens, ils ont été incroyables. Ils ont été incroyables avec moi parce qu'il n'y avait que des anciens. J'étais vraiment le seul jeune. Ils ont essayé vraiment de t'intégrer, de permettre un peu que cette première expérience soit positive. En plus, moi, j'arrive, je ne parle pas la langue, je ne parle rien. Je viens jouer au volet, tu vois. Du coup, tu nous disais Hubert, c'est ça ? Il y avait Hubert Henault qui était là, qui a été pendant 20 ans libéraux de l'équipe de France, tu vois. Et en 2010, quand je me fais écarter, c'est un des rares mecs qui est un peu de mon côté, tu vois. Entre guis, pas de mon côté en mode, ouais, t'as raison. On comprend. Mais vas-y, je comprends, t'as l'écrou, tu vois. Et donc, lui, c'est lui, en fait, qui m'appelle carrément, qui appelle mon père qui est entraîneur. Je me souviens des discussions au téléphone et tout. Après, ça passe par les agents. Mais le premier coup de fil, c'est lui, tu vois. Et donc, voilà, pendant deux ans, ça se passe bien. On ne gagne pas de titres, mais on fait finale de Ligue des Champions. Magnifique. Et je commence à connaître le championnat italien, en fait. Et justement, c'était quoi les différences techniques entre le championnat de France et le championnat italien ? Tu sais, moi, j'aime bien poser ça. Quand je reçois, par exemple, un footballeur, je me dis, ouais, quand tu es allé en Espagne, c'était quoi ? Justement, en Italie, c'était quoi ? C'est surtout, les Italiens, ils sont vraiment connus pour être très, très forts tactiquement. C'est-à-dire que t'as un gros joueur, t'as un gros joueur qui va performer en Pologne, qui va performer en Russie, parce qu'il est plus physique, parce qu'il saute plus, il arrive en Italie, c'est un autre, il y a des systèmes qui sont mis en place, ils sont vraiment connus pour ça, les Italiens. Tactiquement, ils sont vraiment au-dessus. Après, c'est une autre, j'ai envie de te dire, quand moi je parle de Tours, je parle de Giacuno, c'est une autre planète, tu vois, c'est une autre planète, quoi. Donc, sans rien enlever au championnat de France, mais c'est connu, pour les connaisseurs, vraiment, le championnat italien, c'était le vrai deal. C'est au-dessus. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, c'est compliqué de dire que tu es un gros joueur si tu n'es pas passé par l'Italie, tu vois. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu, c'est comme, genre ouais, j'allais dire la première ligue, pas vraiment, mais dans l'idée, dans l'idée, c'est ça. C'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Et quand tu arrives là-bas, même dans la ville et tout, ça se passe comment ? Premier appart solo, les entraînements, la rigueur ? Franchement, ça se passe bien. La rigueur, déjà, enfin moi, j'arrive. Ça se voit que tu as du vivre des trucs. d'ouf, d'ouf. Non, mais au bout de deux mois, ils font des réunions, au bout de deux mois de prépa, en fait, ils font des réunions, les gars de l'équipe, les anciens, qui parlent en italien, moi, je ne comprends pas. Et Hubert, des fois, je vais voir le français qui est là, tu vois, l'ancien. Il me dit quoi ? Je dis, qu'est-ce qu'il dise là ? Et il me dit, ben là, on va virer le coach. Et moi, le coach, et moi, le coach, comme je suis le petit jeune de l'équipe, il est grave gentil avec moi. Donc, ça ne t'arrange pas. Mais, enfin, c'est que ça me fait mal pour lui, tu vois. Ben oui, ben oui. Mais je comprends aussi, parce que tu sais, quand tu arrives dans une équipe comme ça, où il n'y a que des mecs qui ont gagné les trophées, machin, le coach, il se fait un peu bouffer. Ben oui. Il était trop gentil, en fait. Tu vois, je le voyais, moi aussi. Des fois, il venait me chercher. Moi, je n'avais pas de permis. Donc, il me dit, tu veux que je vienne te chercher, Arvin, tac, tac, C'était plus un accompagnateur, limite. Et là, on arrive dans le vestiaire, il dit, on va le gérer. Donc, déjà, moi, ça commence comme ça. Ça fait mal au cœur. Un mois et demi, je dis, oh là là. Après, on change de coach assez rapidement. Et non, franchement, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Ces deux premières années en Italie, se passent super bien. C'était quoi la différence, toi, justement, au niveau peut-être de ton poste, tout ça, machin ? Tu t'es vite adapté, t'as commencé à avoir du temps de jeu ? J'ai eu du temps de jeu, pas tout de suite, parce qu'il y a deux anciens forts qui sont sur mon poste, parce que des fois, les anciens, ils disent, on est des anciens, mais ils ne sont pas forts. Il faut préciser, c'est les anciens forts. Il faut le préciser. Et ils sont sur mon poste. Et de toute façon, quand je signe, on me le dit. Tu vas jouer la concurrence, tu vas jouer la concurrence. Il va falloir gratter des minutes, il va falloir se battre. Donc je sais que je vais pour me battre, pour jouer. Première année, je ne joue pas tout le temps, mais petit à petit. Deuxième année, je re-signe, ils me proposent un poste de titulaire. Et ils rajeunissent un peu l'équipe aussi. Et c'est cette année-là où on fait finale de Ligue des H. Ok. Et la finale de Ligue des H, j'ai vu, ça a été, je crois, un match vraiment assez cruel face à Novosibir, si je ne dis pas de bêtises, c'est une équipe russe. Ouais. Et vraiment, apparemment, raconte un peu le parcours parce qu'apparemment, cette défaite, elle était cruelle. Ouais. C'est une des défaites qui m'a fait le plus mal. Ça se voit. Là, là, je vois, t'as des rituels. Mon pauvre. Parce que, il y a le truc que si on, au bout de deux années en Italie, tu vois, ça faisait longtemps qu'un club italien, il n'avait pas gagné une Ligue des Champions. Ok. Donc, si j'arrive au bout de deux ans, on est là, on gagne la Ligue des Champions. Déjà, elle est belle, tu vois. Pour l'histoire, c'est beau. Et on a le match en main et on perd le fil. Le volet, c'est vachement mental, tu vois. Quand la pression, elle change de camp, même si l'équipe en face, en vrai, elle est plus forte. Quand la pression, elle change de camp, en fait, tu le sens partir, tu vois, c'est dur ou pas ? C'est des dynamiques, un peu, genre ? C'est... C'est quoi ? C'est sur deux, trois points qui se construisent ? C'est ça, c'est deux points super importants. Je sais pas, pour te faire une comparaison, c'est au foot, t'as trois pénaltys, tu rates les trois, gros. Bah, ça tourne, tu vois, le truc qui tourne et même si t'es peut-être plus fort, la gamberge, elle change de côté, tu vois. J'ai vu beaucoup en faisant des recherches un peu pour cette émission qu'il y avait des matchs de volet où même toi, t'as participé où à partir de un point, ça tournait totalement le match alors qu'il y avait encore 8-7. Ouais, de ouf, de ouf. Début de 7, ça peut changer, ça peut te changer le match. Et donc cette finale, tu dis, elle vous lâche entre les morts parce qu'il y a des points, il y a 2-3 points importants où on doit tuer le match. En fait, on le tue pas. Eux, ils sont chez eux, la salle, ils sont bouillants, truc, et tu sens que l'occasion qu'on a eue pour tuer le match, on les a ratés et donc tu sens petit à petit le truc partir, tu vois. Et ouais, on perd 16-14 au tie-break, donc vraiment jusqu'au dernier point du show. Mais voilà, on la perd, on la perd. Franchement, ça a été dur. Celle-là, elle a été dure. Ouais, parce que la salle explose autour de toi, toi, tu dois être abattu. Grave, grave. Ça a été dur, c'est la première grosse désillusion que j'ai eue dans... Vraiment grosse, grosse désillusion. Après avoir remporté la plupart des autres finales que t'avais faites jusqu'à là. Ouais, mais c'était pas... Enfin, la Ligue des Champions, c'est autre chose, tu vois. La Ligue des Champions, c'est autre chose. L'autre désillusion que j'ai eue, je pense, c'est Londres en 2012 qui m'a fait café mal aussi. La qualif pour Londres, on perd en Bulgarie chez les Bulgares et les deux finales de Ligue des Champions que je perds, c'est les trois matchs que j'oublierai jamais. On va en discuter forcément genre surtout de la deuxième défaite avec des champions. C'est quoi la différence justement entre justement le niveau championnat et le niveau LDC ? Genre en volet-bol esqueux, c'est aussi très marqué. Est-ce que le fait d'aller affronter d'autres équipes russes, polonaises, françaises et d'autres nationalités, ça fait une grosse diff. C'est comment sur ça ? Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Si tu veux, il y a les championnats aujourd'hui, peut-être, à part en Italie, ils sont pas... C'est-à-dire que t'as toujours cinq, six équipes qui sont au-dessus et le reste, tu vois. Pas ouf. Donc, c'est comme si entre guillemets t'attends les playoffs et c'est beaucoup un message qui circule au volet. C'est la saison régulière elle sert à rien. En Italie, le sixième de la saison régulière, il peut être champion d'Italie, tu vois. Il peut taper le premier, le deuxième sans problème. C'est pas sans problème, mais c'est possible. Tu comprends ce que je veux dire ? OK. Donc, ouais, la Ligue des champions, c'est un autre goût. tu sais que t'as que les boss, tu vois, à partir du moment où tu sors de la poule, tu sais que là, c'est... Et ouais, c'est... Pour nous, les équipes nationales, c'est les JO, le plus gros truc. Le truc ultime. Et pour le club, c'est la LDC. C'est intéressant. Les JO plus que le championnat du monde et tout, par exemple ? Ouais, grave. C'est intéressant. Du coup, quand tu pètes les JO en 2021... Ouais, ça dépend des sports, tu vois. Il y en a pour certains sports, c'est pas la même chose, mais nous, le volet, c'est les JO, le graal, on va dire, du truc. Ouais, il y a quelqu'un qui me dit dans le chat, l'an dernier, en Italie, le sixième a fumé le premier au premier temps de prier. Ouais, c'est ça, tu vois. Les mecs, les premiers, l'année dernière, Perugia, ils perdent pas un match de la saison et le sixième, c'était Milan. Match 5, ils les amènent jusqu'au match 5 et là, déjà, ça gamberge. Tu te dis comment ça et ils ont perdu. Et en plus, tout à l'heure, tu parlais de la Pologne sur des matchs de début de championnat ou de début de truc et tout. Là, je crois, en regardant la Ligue des Champions, c'est un club polonais qui est sur trois victoires d'affilée. Ouais. Alors le nom, il est imprononçable. Il y a Strepski. Merci. Il y a deux Français qui... Il y a Tognuti, le capitaine de l'équipe de France de volet et Jean Patry, notre pointu de l'équipe de France, qui joue là-bas. C'est beau ça. Mais ils ont eu un peu de chance au tirage parce qu'ils ont pas une poule de fou, t'as eu. J'aime bien ça. Ça, c'est des trucs qui font plaisir à entendre. Un peu de... Mais après, il faut gagner. Après, il faut gagner, tu vois. Après, il faut gagner. Mais ouais, non, ils sont sur trois victoires d'affilée. Question, justement, après ces deux années en Italie, notamment cette défaite en finale de LDC, tu rejoins la Russie pour une courte période, je crois un an à peine ou quelques mois seulement. Quelques mois. Quelques mois, justement, à Kemerovo. Pourquoi est-ce que tu vas là-bas et comment ça se passe là-bas justement pour un jeune qui vient de faire ses deux premières années en Italie ? Je vais là-bas avec mon père. Ok. Je vais là-bas avec mon père et... On a le même agent avec mon père. D'accord. Tu vois, ça fascinise les choses. À cette époque, on a le même agent et je mange, je fais comme... Oh, fais-toi plaisir ! Fais-toi plaisir ! Je t'ai dit, on est dans la Marlue, il n'y a pas de problème. Et en fait, ce qui se passe, merci, ce qui se passe, c'est que le club de Kemerovo appelle l'agent et il dit, on prend les deux. On veut un package. On prend les deux. Et... Ben, Russie, salaire qui triple. D'accord. À 21 ans, c'est pas le choix que j'aurais dû faire, tu vois, mais je parle avec le pater, lui aussi, salaire. On a 21 ans, j'ai 21 ans, je... mon pater, c'est un caf, tu vois, c'est un caf, tu vois, c'est... C'est-à-dire... Ah, je kiffe ! T'as capté ou pas ? Ah, je kiffe, je kiffe ! On va pas cracher sur la jambe, le délai, j'ai juste rire. Il a raison, ça vient, ça te propose de tripler, mais moi, j'appelle mes gars à Poitiers, il faudrait que je leur dis ça. Vas-y, 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 L'intégration et tout machin, la culture peut-être, le club ? Chaud ! Parce que là, c'est la Sibérie, je suis le seul étranger, Ok. On va parler la langue. Avec le pater, ça s'est bien passé, tu vois, mais Renoir en Sibérie, quand même, il n'y a pas eu de galère. Ok. Il n'y a pas eu de galère. Tu sentais quand même l'atmosphère ou les regards un peu... Tu vois ce que je vais dire ? Ouais, ouais, ouais. Tu vas faire les courses, tu vois, qu'est-ce qu'il va être chelou ? Mauvais mood. Ok. Mauvais mood. Tu sens que tu n'es pas complètement... Mauvais mood de ouf. Ouais, ouais, ouais. Mais mon pater, lui, il s'en beurre. Lui, il s'en beurre. Il s'en beurre. Moi, je suis là, j'ai... Et le truc, c'est que j'attends mon premier fils. Ok. C'est ça, le déclenchement de mon départ, en fait. Et... Ben, normalement, il doit faire venir... Il doit faire venir la famille, que tout le monde vienne, tu vois. Et en fait, personne ne vient, ils disent qu'ils ne peuvent pas, ils disent que c'est trop compliqué, parce que... Ben, il faut les visas, il n'y a pas de mariage, bla, bla, bla. Ok. Oh, puis... Plein de trucs... Donc, ça, ouais, complique un peu le truc. De ouf. Et ce qui se passe, c'est qu'en janvier, en janvier, on a un tournoi de qualif pour le mondial, donc je dois rentrer avec l'équipe de France. Donc, je rentre, je pars du club, il y a une trêve de trois semaines pour que je fasse... pour que je fasse le tournoi de qualif, quoi. Ouais, ouais, un peu comme la calme. Voilà, exactement. Donc, on se retrouve avec les gars, équipe de France, tournoi de qualif à Coubertin, il me semble, à Paname. et on finit le tournoi, on se qualifie. Il m'a dit, je repars pas. Coup de téléphone ? Même pas. Aucun coup de téléphone. Je pouvais pas l'appeler, le dame. T'as dit, je retourne pas en Russie. Je retourne pas. J'éteins le téléphone. Il a fait le mort. Je fais le mort, je rentre chez Homme. Mon petit, il est là. Il vient naître. Il s'est mort, je repars pas. Impossible de repartir. Ah ouais. Là, c'était chaud. Et même si t'éteins le téléphone, au bout d'un moment, forcément, ils ont réussi à te contacter. Ben, ils contacteraient mon agent. Mais moi, j'éteins pas le téléphone pour le club, moi. J'éteins le téléphone pour le daron. Pour tout le monde. Parce qu'en vrai, le club, c'est l'agent, c'est lui qui va gérer. Mais avec mon père, c'est pas l'agent qui va gérer. C'est sûr, c'est sûr. Même lui, ça le met un peu en porte-à-faux. Ben ouais, grave. C'est ça, en fait. De ouf. Et finalement, ça a mis du temps. Mais je pense, avec le temps aussi, il a compris, tu vois, que c'était pas le bon moment pour moi d'aller là-bas. J'étais au moment de ma carrière où je dois jouer dans les gros clubs. C'est vrai qu'il y avait l'argent, mais je pouvais pas. Et par exemple, si c'est un truc avec lequel t'es à l'aise de discuter, il n'y a pas de souci si c'est pas le cas. Mais quand tu dis tripler le salaire, ça représente quoi ? On connaît les salaires de football, de trucs de machin, mais c'est pour moi pas horrible. À l'époque, à l'époque, moi, je prends 200 000 euros. Oui. À Kuneo. Et là-bas, j'en prends de 600. Annuel ? Oui. Oui, c'est solide. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le daron aussi me dit, mais... Non, mais tout le monde me le dit, je dis le daron, parce que... Il me l'a dit, tu vois. Mais tout le monde me le dit. En vrai, tout mon entourage me le dit. Tous mes potes me disent. Donc moi, je suis là, j'ai pas envie d'y aller, mais... Mais si j'y vais pas, ils vont me dire... Et j'y vais. Et donc ça a fini comment ? Rupture de contrat... Ça a fini... Ça a fini... Comment ça a fini ? Ça a fini que je rentre à Poitiers. OK. Tu passes quelques temps avec ton fils ? Je reste deux mois, trois mois à Poitiers. Parce qu'en fait, j'ai aucune possibilité de m'entraîner par rapport aux assurances, tout, le club là-bas, la fédération internationale, le truc, machin. C'est sûr. Il n'y a aucun club qui veut que je m'entraîne avec eux. Même m'entraîner. C'est ce que j'ai fait. Ça fait quoi ? J'ai pris une licence de foot. Retour aux premiers amours ! Club au quartier. Retour aux premiers amours ! C'est bien ! Je suis rentré au quartier et j'ai joué au foot au quartier. C'est bien ! Et il fallait que je cours, il fallait que je sois après, il fallait que... Tu vois ce que je veux dire ? Ben oui. Et la salle, moi je ne suis pas un gars, je vais à la salle tout seul et tout. Donc j'ai pris une licence, mais c'était trop... Mais laisse tomber, conférence de presse maintenant au quartier et tout. Les gars, quand ça s'est ébruité, les journalistes sont venus, Hervin arrête le volet, viens jouer au quartier, tu vois ? Mais en fait, je venais pour m'entraîner, courir, machin. Et deux mois et demi après, je crois, mon agent, il m'appelle, il me dit, il y a un club là, c'est compliqué en ce moment, ils ont besoin d'un joueur. Demain matin, tu dois être en Italie. Ça va vite ce sport. Quand ça vient de chercher dans la classe pour dire qu'il y a un calife et qu'on a demain matin, tu dois être en Italie. C'est un délire ! Ça va vite de fou ! Sac ! Je prends ma caisse, je pars en Italie. Et le lendemain matin, le lendemain après-midi, je m'entraîne. Donc il me regarde, je fais mes tests, mes essais. Ça fait trois mois, je n'ai pas touché le ballon. Et je pense que ça, ce moment-là, ça a été le moment le plus important de ma carrière. D'accord. Parce que là, j'arrive dans un club, c'est une famille. Donc il faut s'intégrer, ils sont déjà en place. Ouais, mais ils me prennent vraiment comme ça. Il m'accueille à bras ouverts, tu vois. C'est Modène, le club, je ne fais pas de bêtises. Et c'est là où je suis resté six, sept ans quasiment. Sept ans, Sept ans. C'est beau ça. Donc du coup, ton agent t'appelle, hop, on fait les affaires dans la voiture, on va à Modène. Cette fois, tu as réussi à faire venir la famille. Ouais, bah ouais, là ça y est, on est à côté. Et donc du coup, quand tu arrives là-bas, comment se passe un peu l'intégration justement ? Parce que j'ai vu les supporters locaux te surnommer même Monsieur Magique. Ouais. Comment ça s'est passé la première année, l'arrivée dans l'équipe dans un endroit un peu familial pour quelqu'un qui était à relancer justement ? Déjà, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive, j'ai les crocs de football. Ça fait trois mois, je n'ai pas joué. Petite polémique, je suis parti, L'Hervine, enfant terrible, ça revient un peu et tout. Le retour de machin. Donc là, j'arrive en mode il faut que je mette tout le monde d'accord. J'arrive vraiment comme ça. Et on a l'équipe pour aussi, tu vois ? On a l'équipe pour. Et en fait, c'est compliqué à Modène quand j'arrive, ils sont huitièmes du championnat. Ah ouf. Beaucoup de blessés, pas mal de problèmes internes, tu vois ? Et quand j'arrive, mais ce n'est pas parce que j'ai été à un niveau, parce que ça fait trois mois que je n'ai pas joué, mais j'arrive avec content de jouer, la banane, le sourire, tu vois ? Je motive les troupes un peu, le public, ils l'ont ressenti. Et en fait, il y a une dynamique qui s'installe et victoire, 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 tu vois ? Et on finit, cette saison-là, on perd en demi-finale du championnat, tu vois ? Très bien. Contre qui ? Contre Macerata, Chuitanova Macerata. À l'époque, c'était Macerata. Et donc, club content, supporters contents. C'est satisfaisant. Et on repart sur deux ans. Et là, on fait, le club fait vraiment une grosse équipe. Et c'est cette année, on fait en Italie, le triplé, tu vois ? C'est ce que j'ai vu. J'ai vu, tu as eu plusieurs titres de champion d'Italie. Le triplé, cette fameuse année du triplé, c'était… Un champion d'Italie, un champion d'Italie. Le Scudetto, c'est les gens du Quint. Après, on a fait des coupes, super coupes. Ça remplit un peu l'armoire à tout fait. Et cette année du triplé, justement, avec le titre, la coupe et la supercoupe, comment s'est passée, justement, la genèse et même un petit peu, on va dire, le feeling dans cette super équipe ? Parce que quand tu fais une super équipe, tu remènes plein d'autres gros joueurs et tout. Au début, ce n'est pas forcé, ça peut connecter difficilement et tout. Comment ça s'est passé dans votre cas ? Déjà, quand j'arrive, en fait, l'année d'avant, il y a déjà la moitié des gars qui sont déjà en place, tu vois ? Il y a déjà la moitié des gars qui sont déjà en place et on a un Brésilien, Bruno Bruninho, tu vois, qui est une grande star au Brésil, super connue, qui en fait fait venir un très, très gros joueur brésilien qui n'avait jamais quitté le Brésil. D'accord. Qui est resté dans ce jeu. Et lui, l'année d'après, il vient, tu vois. Et eux, ils ont ses passeurs centrales, ils ont une entente particulière. Donc, ce mec, il vient, ça rajoute vraiment une grosse force à l'équipe et après, on était vraiment dans une... Il y avait une dynamique de boulot, de malade, tu vois, mais aussi une dynamique de groupe incroyable et c'est ce qui a fait la différence cette année-là. C'est quoi ? Vous avez fait des activités ensemble ? On faisait tout ensemble. Enfin, des matchs, des enseignements et tout. On faisait tout ensemble. C'était un truc de fou. On faisait tout ensemble. Rien que le nom Bruninho. J'ai bien aimé le nom Bruninho. Franchement, on connaît les Brésiliens de sa machin. Ouais, grave, non. Et lui, c'est notre capitaine et les Brésiliens, ils sont ce truc-là de rassembler, de trucs, c'est un délire. Et c'est inné. C'est inné qu'il a réussi vraiment à créer quelque chose en tant que capitaine avec nous tous autour, tu vois, mais ça a créé quelque chose de particulier. Et cette année-là, ouais, ça a été incroyable. Quelqu'un demande Bruninho, pote de Neymar ? Ouais, de fou, c'est son gars. Je pense qu'au bout d'un moment, forcément, au niveau sportif, il doit tous un peu se connaître. Ouais, ouais. Mais eux, ils sont vraiment... C'est son gars. Ils sont une petite... Tu sais, il y a un surfeur brésilien qui est super chaud, qui marche aussi avec eux. Ouais, ils sont potes depuis pas mal de temps. On parlait du surnom Monsieur Magique. Il vient d'où ? Bah ça, c'est en Italie. C'est les supporters italiens qui ont lancé ce truc-là. Tu fais quoi ? Tu les as régalé avec quelques moves, quelques trucs ? Ouais, c'est ça, en fait. C'est que j'ai mes petits... Comment on dit ? Mes petits skills, tu vois ? Et donc, ils ont lancé ce truc-là à Modène. Mais c'est surtout à Modène. C'est surtout à Modène qui m'appelle. C'est pas tous les Italiens. C'est déjà bien. C'est déjà bien. En fait, c'est assez drôle parce que si tu veux, moi, je suis quelqu'un et on a un petit extrait qui m'a fumé, je l'ai trouvé sur YouTube. Moi, je suis quelqu'un, je suis fan d'un anime qui s'appelle IQ. Voilà. OK. Tu connais ou pas du tout ? Non. Tu connais pas du tout IQ ? Non. Ah ouais ? Non, je te jure. C'est intéressant ça. IQ, c'est un anime japonais sur le volleyball, justement. J'ai vu passer des images, des trucs, mais je... OK. C'est bon, je vois c'est quoi. Mais c'est vraiment... Je connais pas plus que ça. Alors, c'est ultra populaire. C'est incroyable à regarder, je te le dis, parce que j'ai checké. C'est incroyable. OK. Et en fait, on m'a dit, quand je t'ai annoncé et tout, et même dans le chat, là, ils sont un peu choqués, que certains moves de personnages à l'intérieur de l'anime seraient un peu inspirés de toi. Ouais, si. Parce que je le vois sur les réseaux, des fois, on me tag, mais j'ai pas regardé. Je vois l'image passer, tu vois, parce que je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est. Et franchement, c'est incroyable. Et en fait, regarde, on a des images, justement, un petit extrait YouTube assez marrant avec l'un des personnages qui fait un move qu'on t'a vu faire et ils vont le mettre à la régie. T'inquiète, y a pas de souci. Regarde, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, mais c'est pas du tout ce que je voulais montrer, mais au plus... Hugo, c'est la vidéo que je t'ai envoyée derrière sur WhatsApp mais c'est pas grave. En tout cas, c'est ça, l'anime IQ et ce que ça peut avoir. Parce que, par contre, je suis un peu marqué que tu connaisses pas du tout. Non, mais je regarde pas. Quand tu m'as expliqué là, parce que je t'ai dit, on m'a beaucoup tagué sur les réseaux par rapport à ça où on me montrait justement des moves de ce bail japonais-là, mais je suis pas... Je suis pas trop manga, tu vois. J'accepte. Tu m'en veux pas ? Non, j'accepte. Y a pas de souci. C'est... Hugo, Hugo, on va t'attraper. Dans le chat, ils se moquent, ils disent Hugo, Hugo. En fait, je vais fou-c'ave, je vais te dire, c'est un extrait, on te voyait en bord de terrain. T'envoie un énorme service dans la tête d'un coéquipier. En fait, dans l'anime, il fait la même chose. Voilà, voilà, merci. C'est exactement ça. Commence à 10 secondes. À 10 secondes, pitié à 10 secondes. Hop, regarde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis un putain. Ah bah mec ! Ouais, merci ! Je suis content, on l'a eu vite. Donc là, regarde dans l'anime. C'est exactement ça. Ah, c'est la même, ouais. Ouais, c'est la même, c'est pour ça. Donc quand j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, ouais, il y a eu des moves inspirés de Irvi dans l'anime et tout et que j'ai tapé sur YouTube et que c'est le premier truc que j'ai trouvé. Direct. J'avoue, je me suis régalé. Est-ce qu'il y avait une barrière de la langue à modèle ou pas du tout ? Non, il n'y en a plus là. J'ai fait les deux ans à Cuneo avant parce que la fin de deuxième année à Cuneo, je parle italien. Ok. Fin de deuxième année. Ils t'ont mis des cours directement ? même pas. Ils ont dit, c'est le premier qui parle anglais, Amanda. Efficace. Ouais. Le premier qui parle anglais, Amanda. Le coach de la deuxième saison, il est arrivé parce que la première saison, je me faisais tout traduire par le coéquipier ou quoi, tu vois. Deuxième saison, le coach, comme il y avait des nouveaux joueurs, des étrangers, il a dit tout le monde parle italien à l'entraînement. Sinon, c'est Amanda. Et donc, du coup, on a parlé italien, tu vois. Et c'est allé vite parce que c'est vachement proche du français. Oui, oui, oui. C'est très, très proche du français. Donc, en vrai, c'est allé vite. Il fallait juste donner un peu de sa personne, un peu de bonne volonté et c'est allé vite. C'est parfait pour tout le monde. Moi, j'ai fait 7 ans d'italien, je pue. Ouais, mais quand t'apprends à l'école, c'est pas pareil. C'est vrai. Parliamo italiano. Miciamo Zaccaria. Piacere il pomodoro. Voilà la fin. J'ai lâché tout. Est-ce que tu savais ? J'ai tout posé sur la table, gros. Mi piacere il pomodoro, elle est belle. Vraiment, je suis horrible. Est-ce que t'as un moment marquant de ta période à Modène en particulier dont t'as envie de parler ou alors peut-être une anecdote, un truc qui serait passé, je sais pas, dans le vestiaire, un match, un match en particulier qui a tourné, un truc avec un coéquipier, bref, peu importe. Je suis très global. Quelle... Qu'est-ce que je peux dire ? Une anecdote... Le vrai souvenir que j'ai, c'est le soir du Scudetto. Ok. Ça, c'est le truc, c'est gravé, tu vois. La ville en feu ? La ville en feu. 6000 à l'intérieur, 6000 à l'extérieur. C'était incroyable. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué. Bon, à part, il y a les Jeux, mais ce titre-là, c'est le titre qui m'a... Il avait une saveur. Qui m'a procuré le plus d'émotion, tu vois. Ok, je comprends. Le plus d'émotion. Et la ville de Modène a été comment, justement ? Parce que moi, je connais vraiment pas de ouf l'Italie. Je sais pas, mais j'ai beaucoup visité. C'est la ville du volet en Italie. C'est la ville du volet en Italie. Ok. Il y a plus d'abonnements. Modène, foot, ils sont en Ligue 2, tu vois. Le foot en Italie, c'est quelque chose de big. Modène, nos foot, ils sont en Ligue 2. Il y a plus d'abonnés au volet qu'au foot, tu vois. C'est vraiment... C'est la ville du volet. C'est la ville du volet. En 2014, justement, on est à peu près dans ces années-là. Donc, quand t'étais à Modène, t'es semi-finaliste du Mondial avec l'équipe de France où vous perdez dans un match mémorable 3-2 contre le Brésil. Ouais. Raconte-nous un peu ce match. Qu'est-ce que s'est passé et comment s'est passé au global, justement, ce Mondial ? Ça, c'est notre... En 2014, là, ce Mondial, c'est la compétition qui nous lance, je pense. D'accord. Qui nous lance, nous, comme équipe de France. On peut... On est capables d'aller chercher les titres. Mais on tombe contre... On compte contre les Brésiliens qui connaissent leur palmarès, machin. Et en fait, on fait le match presque parfait, en fait. on fait le match presque parfait, tu vois. Et ça part... Un point, deux points, ça pardonne pas. Et le lendemain, on a la place 3-4. Donc, on a en vrai la... Pas la première médaille, mais... L'une des premières médailles à aller chercher. Ouais. Le bronze, finir 3e. 3e. Et on a tellement tout donné la veille qu'on n'a plus de force pour aller chercher cette... On n'a plus de force. Vous étiez vidier émotionnellement. Ouais. Fin. Et on joue contre les Allemands qu'on a tapé en poule 3-0 qui, le jour d'avant, eux, ont perdu 3-0 contre la Pologne, tu vois. Donc, eux, ils sont plus frais. Parce qu'ils se sont fait défoncer. Ouais, de ouf. Mais non, on n'a vraiment plus... On n'a plus rien. On n'a plus d'énergie. Et on n'arrive pas à aller chercher cette médaille. Mais tu vois, l'année d'après, on est... En 2015, on est champion d'Europe et c'est cette défaite-là qui nous a permis, je pense. C'est marrant, ce truc du sport de haut niveau avec des fois des défaites qui forgent la victoire d'après, tu vois. On peut faire le même parallèle avec l'équipe de France de football, l'Euro 2016 et l'Euro 2018, tu vois. Tu penses vraiment que ça a été symbolique ? Je suis sûr. Moi, je pense qu'on va y revenir, tu vois, sur les Jeux. Mais l'année d'avant les Jeux, on a le championnat d'Europe en France. On remplit Bercy en demi-finale. On joue contre les Serbes. On n'a jamais perdu contre les Serbes. On n'a jamais perdu contre les Serbes. On perd contre les Serbes. Place 3-4 contre la Pologne, on perd. Et en janvier, derrière, on a le tournoi de qualif pour se qualifier à Tokyo. Ouais. Et on joue les Serbes. Et on défonce les Serbes. Mais je te jure, si on est champion d'Europe à Paris et à Bercy, je mets ma main à couper et qu'on ne va pas au jeu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... C'est vraiment intéressant du jeu comme point de vue. Et souvent, ça a été comme ça. Souvent, ça a été comme ça. Mais c'est quand même un beau bilan avec l'équipe de France parce que vous avez remporté la Ligue mondiale, justement, en 2017, en 2015 aussi, si je n'ai pas de bêtises. Ouais. Voilà. Et vous faites même, je crois, une finale en 2016. Donc, en fait, vous avez fait trois fois finale de Ligue mondiale. Et j'avais une question. À nouveau, question du néophyte de volet. C'est quoi la différence entre les différentes coupes en volet en équipe nationale ? C'est quoi la différence entre la Coupe du Monde, la Ligue mondiale, tu vois, les ligues européennes ? C'est quoi ? Maintenant, ce qu'ils appellent la VNL. Avant, c'était la Ligue mondiale. Maintenant, ils l'appellent la VNL. D'accord. Donc, la Volleyball National League. Et donc, cette compète-là, tu l'as tous les étés. Et on va dire que la Fédération internationale t'oblige un peu à la faire. D'accord. Elle te la met dans le bec, quoi, et tu la joues. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est la vitrine au niveau mondial du volet. On se retrouve à aller jouer, faire le tour du monde avec les plus grosses équipes de volet. Tu vois, cet été, on va aux Philippines, aux Philippines, par exemple. Très bien. En Philippines, il n'y a pas d'équipe nationale de volet. Mais pour eux, c'est justement l'occasion de donner de l'image à notre sport aux Philippines, de construire un peu, d'essayer de... Sauf que, je suis sur la VNL, il faut que tout le monde me suive. Pas qu'à tout le monde te suivre. La VNL, tu voyages, c'est toi qui... Enfin, c'est pas toi le joueur, mais c'est ta Fédé qui doit payer tes déplacements. c'est-à-dire que nous, la Fédé, ça va, mais t'as des Fédé, c'est chaud. Donc, tu dois te retrouver à faire... Et quand je te dis ça va, on est en écho. Donc, on fait 24 heures de voyage d'écho. Moi, je fais 1m90, ça va. Si t'as un mec de 2m10, il arrive, le mec, il peut pas s'entraîner pendant 3 jours. Non, parce que... Grande jambe sur les sièges, là. Le Paris Mani, ou alors ça va faire Paris, escale à Bangkok, peut-être, Bangkok Mani, ce voyage est noir. Mais de là, mais de là, maintenant, nous, le week-end d'après, peut-être, tu vas jouer au Canada. Et c'est la même... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la VNL, moi, je comprends que ce soit sympa pour l'image du volet à travers le monde, mais il faut penser aussi un peu, tu vois, à la santé des athlètes et tout. Donc là, t'as la VNL, que celle-là, t'es obligé de la faire. Parce qu'en plus, si tu la fais pas, c'est pas toi si tu la fais pas, mais t'es obligé d'avoir 5 joueurs de la dernière compétition officielle qui font le truc. Sinon, il y a... Ah ouais ? Donc en fait, ils essayent d'éviter que t'envoies une équipe un peu de deuil, de son coton... Ou les jeunes qui... Ils te forcent à avoir 5 équipes de la dernière ? Ouais, 5 joueurs ou 6 joueurs, la moitié, en fait, la moitié de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire ? Donc finalement, t'es obligé de la faire, en fait, parce que tu peux pas dire à 2, 3 joueurs que vous la faites pas, les autres, ils la font, tu vois. Ok, d'accord. Donc en vrai, toutes les équipes sont obligées de la jouer. Donc cette compétition, tu l'as tout le temps. Derrière, t'as la grosse compétition. Donc soit le championnat d'Europe, soit le championnat du monde, soit les JO. Ok, je comprends. Et au milieu de ça, des fois, t'as des tournois de qualifs. Et c'est quand même prestigieux quand même de la gagner un peu, la VNL. Genre par exemple, j'ai vu que vous l'avez gagné contre la Bulgarie, t'avais été élu MVP et tout, c'était quand même un peu... Non, ça c'est quand on faisait, parce que c'est par rapport au ranking, si t'es pas dans les plus... dans les top teams, tu joues la... je sais plus comment... l'Européenne Ligue. Ouais, genre un cran en dessous. Et c'est celle-là qu'on a gagnée contre les Bulgares. Ce qui nous a permis d'accéder à la VNL. La VNL, c'est prestigieux de la gagner. C'est prestigieux de la gagner, mais tu laisses des plumes pour la grosse compétition derrière. T'es obligé. Donc, tu vois ? C'est un peu un arbitrage. Ouais. Ça dépend. Ça soit que c'est pénible. La valeur dont t'en parles. Ouais, non, mais grave. On va se dire les trucs ça se passe, ça te casse les couilles. Tout le monde. Désolé, enfin, je dis les choses. En fait, elle casse les couilles à tout le monde. Elle casse les couilles, je te jure. Tu vas pas voir un voléaire, il va te dire je suis content de jouer la VNL. C'est impossible. Mais après, tu sais, quand t'arrives trompétitaire, t'arrives, tu joues contre la Pologne, tu joues le truc... Ouais. T'as envie de... Tu restes encore quand même en gare. On te les met en face, tu joues. Mais en vrai, là, il n'y a aucun sens, tu vois. Et oui, c'est pas forcément votre rôle de développer le volé aux Philippines. Grave, en fait. Dans le fond, en fait. Viens, on se le dit, t'as vu. C'est pas vraiment à vous. Et nous, la dernière fois, on a un peu gueulé, tu vois. On s'est fait arracher par les gens des Philippines parce qu'ils sont là, ils étaient contents de nous voir. Donc nous, bien sûr, plaisir, photos, sourires, truc, mais on l'a fait une fois. Viens, l'année d'après, on voit une autre équipe aussi, c'est... J'étais pas conscient de ces systèmes, de VNL, de machin et tout, tu vois. C'est dur. Et les joueurs, on a essayé de faire des syndicats, de se plaindre, de ces trucs. Ah, jamais. Jamais. Je comprends. Justement, avec l'équipe de France, vous l'avez remportée, la Ligue mondiale et des ligues, comme tu dis, européennes et tout. Et malgré tout, vous avez eu à des moments des moins bonnes performances, notamment pendant une période avec les JO de Rio, les championnats du monde en 2018. C'était comment, cette période, justement, avec les JO de l'équipe de France quand c'était un peu moins bon ? Je pense que cette période-là, elle est là parce qu'on s'est mis trop... On nous a mis... On a voulu nous voir très fort, trop fort, alors qu'à cette époque-là, on n'est pas favoris, mais le titre de 2015, en fait, il nous fait passer un... Mais surtout en France, en fait. Parce qu'à l'étranger, les gens savent qu'on n'est pas plus fort que la Pologne ou que l'Italie. on peut les taper, mais tu vois, c'est pas genre... Et je pense qu'on nous a attendu trop... Trop haut, en fait. D'accord. On nous a attendu trop haut parce que finalement, on rate des compètes. C'est vrai qu'on rate des compètes, mais on n'est pas au-dessus de... On n'est pas au-dessus des équipes qui vont au bout, tu vois. Je comprends. Et donc, on a cette période un peu creuse où il n'y a pas de... Pas de titre majeur, mais c'est surtout sur les compétences. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a des ligues mondiales au milieu, mais tu n'as pas le titre. Championnat d'Europe, on les rate, le mondial, on les rate et Rio, on... Rio, truc de ouf. Rio, c'était cata ? Rio, on doit passer quatrième comme on passe quatrième, là. Ok. De la poule. Et jouer un gros... Mais les Italiens perdent un match parce qu'ils sont déjà premiers, tu vois. Ils sont premiers de la poule. Donc, ils jouent contre le Canada. Ils lèvent le pied. Ils jouent pas. Ils jouent pas. Ils jouent pas contre le Canada. Et ils savent que derrière, en fait, il y a France-Brésil et le perdant sort. Parce que les Brésiliens, à Rio, ils sont champions olympiques, ils sortent quatrième de poule. ils nous battent le dernier match de poule. Mais si les Italiens, ils font pas leur truc, là, et Brésil et nous, on est qualifiés avant, en fait. Celui qui gagne va passer trois. Donc, ils ont fait un petit calcul pour s'arranger. Ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait. Mais ça, j'ai envie de te dire, ça m'a coûté l'année d'après à Modène. Parce que dans l'équipe, il y a quatre Italiens. Donc, tu l'as vraiment. Et moi, j'arrive. Et moi, il y a mon petit frère qui joue avec moi et Kevin Leroux, un gros joueur de l'équipe de France à ce moment-là. Donc, je dirais que quand on arrive après les jeux de Rio, c'est guerre dans les... Guerre de vestiaires ouverte. Ah ouais ? Ouais, parce qu'en plus, les gars, ils ont fait médaille. Tatouage, ils ont fait tatouage des anneaux. Et dans le vestiaire, ils te le montent bien comme ça. Comme ça. C'était chaud. Mais c'est le jeu. C'était à nous d'avoir aussi notre destin entre les mains. On ne l'avait pas, tu vois. C'est vrai. Donc, voilà. Allez les voir, je suis là, vous avez fait exprès de perdre. Non, mais toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. La guerre. Toute l'année dans le vestiaire. Toute l'année. Et non, mais c'est ça aussi. On n'avait pas notre destin entre les mains. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Ouais, il fallait faire mieux. Mais vas-y, quand même. C'est dommage. T'as eu une zone. Un peu ici. Je peux comprendre. Et comment vous avez réussi un peu à inverser cette tendance après 2018 ? De quoi c'est parti, tu penses ? Qu'est-ce qui vous a mis en ligne pour les JO 2021 ? On va parler après, pas de souci. Je pense que je pense qu'on en a eu marre. à un moment donné, tu vois, déjà. Parce qu'en fait, tu le vois, tu vois. Ouais, vas-y. Équipe surcotée. Tu le vois. Et nous, on a une équipe avec beaucoup de caractère. Ouais. On a beaucoup de caractère et des sales caractères en plus. Si ça vient vous piquer au vif. Ouais, non, les gars sont surcotés. Arrêtez de parler de cette équipe. Na 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 na, tu vois. Donc, ça nous a... Mais le truc, c'est que bon, toujours VNL, Ligue mondiale, finale, ouais. Mais quand on arrive, quand on a l'euro en France, là, on est déterminé. On est vraiment, vraiment, vraiment déterminé. Et pareil, tu vois, on ressort Bredouille. Les Serbes. Bredouille. Les Serbes, merci. On n'a pas perdu. Jamais. On ressort Bredouille de l'euro. En France, une chance, tu sais, pour nous, c'était... Bah oui. C'était un truc de ouf. Elle était pour vous. C'était... Je ne sais pas si c'était pour nous, mais en tout cas, on se l'est dit au départ et les gars, on joue une finale à Bercy. Après, finale, c'est finale, mais on est obligé d'y être. On ne regarde pas la finale à la télé, dans l'hôtel, à la chez nous, tu vois. Et on l'a vécu et ça nous a encore piqué, tu vois. Les Serbes, vous perdez à quel tour ? Les Serbes en demi. En demi, on perd. Oui, après, tu as dit le match 3-4. On perd en demi. Et le match en lui-même, il y avait quoi ? Genre Bercy, ça s'est retourné contre vous ? La pression ? Je pense qu'il y a eu un peu de ça. Les Serbes, franchement, ils font un bon match. Mais je pense qu'il y a un peu de... Ouais, on a un peu pris le truc. Parce que Bercy, c'est... Tu rentres dedans, c'est plein. Tu prends un truc, tu vois. Ça fait du bruit, Bercy. Tu prends un truc et nous, on est mieux. C'est ouf, mais aussi, on l'a beaucoup plus vécu d'aller jouer dans les salles à l'extérieur où les gens sont contre toi. Enfin, c'est pas qu'on est mieux, mais c'est qu'on est plus habitué. OK. Là, on rentre dans Bercy, là. Franchement, c'était un truc de fou. Des frissons, tu vois. Des frissons. Des frissons de malades. Et je pense qu'on a un peu accusé le coup. Les Serbes, ils font un bon match. Et voilà, on perd 3-2, tu vois. On perd encore tie-break. Toi, en tant que sportif, tu préfères jouer à domicile avec une grosse ferveur ou alors un peu de l'inversité contre toi et faire fermer des bouches un peu ? Bah non, mais je peux pas dire. Ça se voit, t'hésites un peu. parce que, mais en fait, je l'ai tellement vécu le truc. Je sais pas à quoi m'attendre, en fait. Tu vois, à Orléans, quand je suis allé, moi, j'étais blessé. J'étais en tribune. Et je l'ai pris, le truc, tu vois. Alors que je suis pas sur le terrain, je suis dans les tribunes, je regarde. Et j'ai senti que, tous ces gens-là, ils sont là pour nous. Dinguerie. C'est un truc de fou. Alors que quand on va dans des... Franchement, tu vois, en Bulgarie, tu vois, je vais dans une salle où il y a 7000 personnes. Pourtant, ça devrait plus te faire, tu vois, parce que c'est le... Ils sont chauds là-bas. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, je le ressens moins, tu vois. OK. C'est marrant, c'est intéressant, c'est un phénomène, même le football, tu vois, les équipes qui se transcendent au vélodrome, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, grave. Tu vois, un peu de faille. Genre avec de l'adversité, de la grosse ambiance contre eux, tu vois, ça les gagne pas. Mais tu vois, c'est quelque chose, je pense, auquel il faut que tu t'habitues. De jouer devant des salles pleines parce qu'ils sont pour toi, qu'ils sont venus pour toi. C'est quelque chose où il faut t'habituer parce que c'est compliqué aussi. Justement, en reparlant encore un peu de la suite de ta carrière, je vais repasser un peu au côté club. Justement, tu quittes Modène pour aller en Russie, au Zenit Kazan. Quand tu vas au Zenit Kazan, t'arrives en plus d'un gros club, t'arrives chez un club qui est quatre fois champion d'Europe, donc quatre fois vainqueur de la LDC. Parle-nous un peu de ton arrivée là-bas et de l'équipe. Bon, je suppose que cette fois, ça n'a pas été l'agent qui t'a dit demain tu vas en Russie. ça s'est passé ? Non, là, ça s'est passé comme ça doit se passer. Ça s'est passé. Raconte comment ça s'est passé et pourquoi avoir rejoint justement cette équipe ? Moi, la dernière année, ça ne se passe pas top à Modène. Et le seul endroit, parce que je n'ai pas envie d'aller dans un autre club en Italie. OK. Je n'ai pas envie. L'Italie, tu as fait le tour, tu as fait toutes les sages. Les supporters m'ont donné tellement d'amour que je n'ai pas envie d'aller jouer pour un autre maillot. Tu vois ce que je veux dire ? Et d'arriver à Modène en adversaire. Ouais, de ouf. Ouais, je vois. De ouf. Donc, je ne veux pas... En fait, je ne veux pas rester en Italie. Très bien. Je ne veux pas rester en Italie. Et Kazan, il cherche un joueur, en fait. Il cherche un joueur et... En fait, il fonctionne simplement. Ils m'ont expliqué. En fait, ils cherchent un joueur et ils mettent les meilleurs joueurs parce que là-bas, ce n'est pas comme en France. Il y a une limite d'étrangers. Tu as deux étrangers dans l'équipe. D'accord. Ça veut dire qu'en Russie, dans toutes les équipes, tu n'as que deux étrangers. Max. Donc, eux, ils appellent à un, deux, trois, quatre. J'étais le quatrième ou le cinquième. Je ne sais pas. Et moi, j'ai dit let's go. Le club, il est quatre fois champion d'Europe. En ce moment-là, c'était l'un des clubs les plus costauds. Et donc, je pars là-bas, je fais trois ans. Je fais trois ans. Franchement, ça se passe bien. Je connais le coach. Ça se passe un peu mieux dans la ville qu'à Kemerovo. Ouais. Kazan, c'est un peu mieux. C'est comment ? La ville est mieux. Il fait froid, frère, c'est la Russie. Je ne vais pas me balader. Il fait froid. Mais, j'y vais en famille. D'accord. Cette fois, ils ont fait les démarches. J'y vais en famille. Tout est carré. Je connais le coach qui a joué longtemps en France. C'était un joueur qui a joué en France. C'est un russe. C'est un russe. À l'écno. C'est un russe, mais qui a fait une grande partie de sa carrière en France. Il me semble que c'était l'entraîneur lorsque Tour a eu son premier titre de Ligue des Champions. En 2005, c'est ça ? Ouais, exactement. Il connaît bien. Son fils est né en France. Il est dans l'équipe. C'est pas le même mood. Là, c'est ce que tu décris environnement que l'on est plus positif. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. Donc, je fais ma première année là-bas. Première année, on perd en Ligue des Champions. Oui. Encore ? Je l'ai vu. Contre mon gars, Bruno. Je l'ai vu. On perd en Ligue des Champions cette année-là. La finale. La finale. Il me semble qu'on gagne la Coupe de Russie. Je ne sais plus. On gagne un titre Super Coupe ou Coupe de Russie. On perd en Ligue des Champions. Deuxième année, rien. Et on ne gagne aucun titre. Mais on est là. On joue des finales et tout, mais on ne gagne pas de titre. Alors, en fait, il y avait un truc sur cette LDC où vous perdez en finale. En demi-finale, il y a le point qui a fait le tour du monde où tu t'appuies un peu sur le panneau. Oui. Est-ce qu'en régie ? Normalement, j'ai mis la 7 et j'aimerais qu'on le check un peu parce que France TV a fait un super... Ils sont même venus te voir là-bas. Ils ont fait un super format de 10 minutes. Je l'ai regardé, justement. Les amis, regardez ce point. J'ai pété ma tête parce que, justement, ça décrit un peu, je trouve, le joueur que t'es. Regardez ça et ça tourne complètement le match. Regardez Erwin. Il s'appuie sur le panneau. Il récupère le ballon dans le dernier set. Et à partir de là, regardez, il y a 8 sets pour Perugia. Kazan prend le point et boum, derrière. Mon pauvre. Et boum, derrière, vous remportez le match. quand on parlait des points qui font... Est-ce que tu veux vous parler de ça ? Ce qu'on disait avant, c'est qu'au volet, Perugia, je pense qu'ils sont plus forts que nous à ce moment-là. Mais ce point-là, il fait tourner la fin du match. Il fait tourner la fin du match dans les têtes, dans plein de choses. Ce point-là, c'est la première fois que je me suis fait applaudir dans une salle adverse. adverse. Le flex, c'est fou ! Parce que les gens, ce n'est pas qu'ils ne m'aiment pas chez les adversaires, mais ils me sifflent. Et là, on a fait le point, silence. Et ça a commencé tout doucement, mais tu ne m'as mis pas le mal que ça a dû faire à l'équipe adverse. Donc ça, c'est ce genre de point-là qu'au volet, ça tourne vite. Ça tourne vite. Ça tourne vite. Tu t'es vraiment explosé. Ouais, de ouf. Je fais point de suture. Ouais, c'est ce que j'ai vu, trois points, c'est ça ? Ouais, je fais trois points. Je fais trois points. On te voit, tu reviens comme ça et tout filé. Je fais trois points après. Je crois d'ailleurs, c'est plus possible de faire ça maintenant, ils me disent dans le chat. Si, t'as le droit, t'as le droit. C'est toujours faisable ? C'est un peu à l'appréciation de l'arbitre, tu vois. Normalement, t'as pas le droit de t'appuyer sur les trucs, mais au moment où je touche la balle, je suis pas appuyé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Est-ce que tu t'en rappelles un peu de la dynamique ? Genre, tu te dis, je vais la chercher, Nick Savard, c'est... Bah... En fait, je vois la balle, je sais pas, je vois la balle partir, je pars, tu vois. Je vois la balle partir, je suis parti. En plus, je crois sur la vidéo, il y a mon père, il était venu spécialement pour le match et tout et il est juste à l'endroit là où tu... Donc lui-même, il met un truc bizarre. Et non, je suis parti, je suis allé, j'ai... Tu sais, tu réfléchis pas, ça va vite. En vrai, ça va vite. Ça va trop vite, ouais. Ouais, grave. Oh, la folie. Et justement, cette finale un petit peu perdue, j'ai regardé après derrière l'autre format. Genre, je crois, vous prenez le premier set et puis après, vous perdez les trois. Genre, c'est particulier ce que je vais dire parce que c'est une question un peu évidente, mais c'est un peu le trophée qui te manquait jusque-là dans ta carrière, la Ligue des Champions. Tu vas dans un club qui la prend quatre fois sans toi. Quand t'arrives, ça perd une finale et ça la prend plus. Ouais. Ça t'a pas un peu rongé quand même ? Grave. De ouf. Puis, en plus, j'étais allé là-bas pour ça. J'étais vraiment allé là-bas pour ça. C'est comme si tu rejoins le Real Madrid et puis... C'est la Ligue des Champions. Il n'y a rien de... Donc, ouais, chaud, ça a été dur. Franchement, ça a été dur. Et puis, l'année d'après, la même chose, quoi. Demi-finale, on perd. Je peux même pas te l'exprimer. On est plus fort. En fait, quand t'es plus fort, je sais pas si... Des fois, dans ce sport, même quand t'es plus fort, quand tu dois gagner, t'as un moment de doute qui s'installe. Ouais. Et c'est comme si... Tu le vois le truc partir. Ouais, ouais, ouais. Tu le vois. Ouais. Et tu peux rien faire. Quand t'as les bras mous à ce moment-là... Ça part. Et l'année d'après, pareil, ouais. Demi-finale de Ligue des Champions alors qu'on a le match en main et tout... Vas-y, troisième année calvaire en Covid. Ouais, OK. La lourdeur. Tout seul. Là, j'ai vraiment fait sept mois tout seul. La famille n'était pas là. C'est une horreur. Franchement, une horreur. Et après, ces sept mois-là, j'ai dit... Je reviens en... Je reviens... Enfin, je reviens en Europe, quoi. Je reviens en Europe et ça a été Modène. Je suis revenu à Modène. Ça se fait naturellement. Mais cette dernière année, Covid, là, en Russie, elle a été très, très, très compliquée. Et au final, justement, tu tires quel bilan de ces trois ans en Russie ? Est-ce que ça t'a permis d'un peu t'intégrer quand même à la culture russe, genre à parler russe, ça, machin ? Parler russe, non. Pas parler russe, mais... Franchement, franchement, en Russie, ça s'est... Moi, j'ai eu le sentiment que ça s'est bien passé. Le seul truc qui a été compliqué, si tu veux, pour moi, c'est que moi, je suis quelqu'un qui vit en groupe, tu vois. Je suis quelqu'un qui vit en groupe. J'ai besoin de mes potes avec moi. J'ai besoin de mes gars de l'équipe avec moi. Et les Russes sont pas... Pas tous, tu vois. Mais en tout cas, les Russes, ils étaient pas comme ça. De ton expérience, en tout cas, c'était pas comme ça. Les gars de l'équipe, et c'est des mecs, bon, ils sont cachés. Avant, ils viennent de gagner 4 Ligues des Champions. Les mecs qui viennent, ils vont au boulot, tu vois. Ils arrivent, ils viennent au boulot. Bonjour, Ravine, ça va ? Ouais, OK. Pas un mot. Je suis confus. Terminé, bye. Douche, au revoir, Ravine, salut. Tu vois. Moi, il y a juste un soir où... Et je les ai obligés. C'était mon anniversaire. Je lui disais, vas-y les gars, arrêtez. J'étais putain fou, je les ai obligés. Je lui dis, ah les gars, là, c'est mort. T'as fait quoi ? T'as réservé un resto, toi ? T'as réservé un resto. Je lui dis, il y a tout le monde qui vient. Tout le monde qui vient. Et pour l'anecdote, ce jour-là, on était... Franchement, on s'entendait... L'entraînement se passait grave bien tout le temps, tu vois. Mais c'est juste qu'il me manquait ce petit truc de cohésion, tu vois. Et ce jour-là, ils m'ont fait une agrie. La PlayStation 5 qu'elle vient de sortir. Ouais. Ils m'ont emmené une Play 5. Magnifique. De ouf. Magnifique. Rentable l'anniversaire. Telle surprise. Ah non, je t'ai refait. Parce que la Play 5, plus personne n'en trouvait et tout. Donc tu vois, c'est vraiment un truc. Et ils savaient que ça allait me faire plaisir, tu vois. Il y avait quelque chose qui se passait dans ce groupe, mais c'est juste que ouais, il n'y a pas... Ils ne sont pas... Il manquait la fraternité. En tout cas, ça. Je vois ce que tu veux dire. En fait, en mode rue, froid, tu vois. Gentil et tout, mais froid, très froid. Il y a des gars dans l'équipe, franchement, je leur parlais si faux en trois ans. Alors que vous avez joué et partagé le même vestiaire, fait des voyages dans tous les sens. De ouf. Et c'est ça qui m'a un peu manqué en Russie. Mais sinon, l'expérience a été... Franchement, l'expérience a été bonne. D'ailleurs, en pensant à ça, question. Les matchs extérieurs en Russie, ça doit être spécial quand même, non ? Genre des fois, tu dois traverser le pays, des trucs... Ça doit être terrible, non ? Il y a trois clubs au volet qui ont des jets, qui ont des avions privés, tu vois. OK. C'est Saint-Pet, Moscou et Kazan. Bon. Donc nous, au niveau des voyages, ça allait. OK. Parce que j'allais te dire, si tu traverses la Russie, tu vas jouer jeudi une connerie genre à Vladivostok ou quoi ? Ce qui était chaud, c'était des fois les décalages horaires, tu vois. T'es arrivé, c'était le matin, il fallait que t'ailles t'entraîner direct alors que tu partais de... Il y avait des décalages horaires qui étaient chauds pour jouer quand même. OK. Je comprends. Mais les conditions, parce qu'il y a des équipes qui sont en Russie qui font des voyages, c'est chaud. C'est vol commercial ou en train. Ouais, grave. C'est chaud. C'est chaud. Je comprends. Et pour terminer un peu sur ce passage russe, qu'est-ce que tu retiens un peu de deux, trois ans en Russie genre au niveau culture, au niveau... Je sais pas, un truc qui t'a marqué là-bas ou quoi ? Parce que la Russie, c'est souvent un peu mystifié parce qu'on connaît pas trop, c'est un peu loin, tu vois. En plus, géopolitiquement, c'est compliqué. Donc du coup, tu vois, c'est encore plus difficile. Moi, ça m'intéresse. Franchement, j'ai passé vraiment des bons moments. Qu'est-ce que je peux dire ? La culture, non, mais la bouffe, les soupes russes, la bouffe russe, tu vois, j'ai découvert. Parce que moi, j'arrive, je dis, qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce qui graille là-bas ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc finalement, tu vois, j'ai découvert des trucs bons, des machins. Des gens, c'est des gens froids, mais qui sont, parce qu'ils sont comme ça, mais je te parle pour mon... Ton expérience. Je ne sais pas une généralité, mon expérience, mon équipe, mon truc. Mais c'est quand même des gens qui ont un grand cœur, tu vois. Je pense que c'est des gens qui ont su m'accueillir, qui ont essayé de me mettre à l'aise comme sans pouvoir... Tu sais, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas demander à un russe d'être comme un Camerounais, tu vois. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas, ils ont leur truc, mais moi, je pense qu'ils ont vraiment voulu que je me sente bien là-bas et je l'ai ressenti. Même s'il n'y avait pas ce truc de proximité à fond, j'ai ressenti qu'ils ont voulu que je sois bien. Même au niveau des fans et tout, ça valait ? Oui. Franchement, après, ce n'est pas l'Italie. Les supporters là-bas, ce n'est pas la même ferveur. C'est moins endiablé. Mais justement, beaucoup plus distant, beaucoup, tu vois. Mais il y avait du monde dans la salle, les gens aiment le volet. Les gens aiment vraiment le volet là-bas. Les gens aiment le volet, mais pas que là-bas apparemment parce que j'avais trouvé un truc particulier et un petit mot sur ça avant qu'on attaque le passage JO. Tu as également joué en Iran. Ouais. Alors là, les gars, je n'ai rien compris parce que j'ai l'impression que dans le volet, tu peux aller jouer 10 jours là comme ça, vite fait, quelques matchs à un endroit puis repartir. Donc, dans le cadre de ce que j'ai compris de la coupe des clubs d'Asie, tu es allé jouer avec un club iranien, le Pekan Téhéran, c'est ça ? Téhéran. Comment ça s'est passé ? C'est quoi le bail ? On finit le championnat avec Modène et en fait, il y avait cette coupe d'Asie. Les règles changent selon le bon vouloir des fédérations internationales. Et là, ils ont accepté que les clubs pour cette coupe puissent prendre un ou deux noms pour ramener quelque chose en Iran, ramener un du monde, j'en sais rien, je ne sais pas. Donc, il y a cette coupe-là, moi, j'ai fini le championnat. Le seul truc, c'est que pour que je puisse y aller, il faut que mon club me libère de Modène parce que même si le championnat est fini, je suis encore sous contrat. Et le truc, c'est que j'insiste parce que je sais qu'en Iran, il y a énormément de... Enfin, moi, ma grosse basse fan, je te jure, c'est de l'Iran. Ah ouais ? C'est un truc de ouf. T'as fan base, elle est iranienne essentiellement ? De fou. C'est grave intéressant, je n'étais pas conscient. Tu le voyais quoi ? Tu le vois sur tes réseaux ? Je le vois sur les réseaux, je le vois dans tous les commentaires que j'ai, dans la musique, je le vois... Parce que c'est un grand pays, d'Iran, pour ceux qui nous écoutent, c'est 80, 90 millions d'habitants, c'est immense. Et celui qui tient, j'ai une page fan, mais elle est une page fan, c'est-à-dire que des fois, il poste des trucs, mais moi, je ne les ai pas, je ne sais pas où il les a trouvés, je sais pas s'il est trop chaud, et je sais que ce mec-là, il est là-bas, j'allais le rencontrer, tu vois. Incroyable, ça ! Oh, l'histoire de fou ! De fou ! Et donc, je fais le forcing avec Modène pour qu'il me libère, pour qu'il me laisse aller faire cette coupe. Et donc, voilà, je pars là-bas, en Iran, et... Un délire ! La folie quand t'arrives là-bas ? Franchement, un délire ! Un truc de fou ! Il y a un truc... Il y a la chose, la chose par contre qui m'a choqué, c'est les femmes. Il n'y a pas de femmes dans la salle. Il laisse pas entrer les femmes dans la salle, c'est dinguerie. Parce qu'il y a une basse fan, mais il y a aussi des femmes qui jouent au volet, tu vois, en Iran. Ils les laissent pas rentrer dans le public. Donc, ça, moyen, tu vois. Mais, par contre, ouais, c'est vraiment un pays où les gens aiment le volet. Et j'ai vraiment... Je pense que ma plus grosse basse fan est en Iran, quoi. Et quand t'es arrivé là-bas, niveau culture, niveau bouffe, et tout ça, machin, là, par contre, c'était pas la Russie. Ouais, mais non, mais le délire, c'est que c'était chouot à ce moment-là. Oui. Ils étaient quoi ? Est-ce que c'était les manifestations ? C'est le moment des manifs, exactement. OK. C'est à dire, moi, quand j'arrive en Iran, ils me mettent dans la chambre. Un mec devant la chambre et je bouge, hop, quoi. Quoi ? Je rentre juste, on va à l'entraînement. À l'hôtel, on mange avec l'équipe et je rentre dans ma chambre. Un mec devant la chambre, je peux pas bouger, j'ai rien, tu vois. Bah, c'était... T'étais cadré à ce point-là ? Ouais, ouais. T'avais pas le droit de sortir de ta chambre ? Non. Bah, on pouvait sortir de la chambre pour aller à l'entraînement, on va manger avec l'équipe, les vidéos, les trucs, mais sinon, ouais. Ah ouais, c'est chaud de fou ! De ouf. J'étais pas conscient de ça. Je pensais que tu pouvais sortir, aller au resto, un truc comme ça. Ouais, je disais une bêtise. Non, en fait, je pensais surtout qu'ils voulaient pas qu'il se passe... Une dingue, ouais. Si je voulais, j'y allais, tu vois. Mais ils m'ont fait comprendre de ces meufs, tu restes là, tu bouges pas, truc. Ils ont mis quelqu'un devant la porte et voilà, tu vois. Ça a quand même gagné, cette coupe ? On a gagné. On l'a gagné. T'es content ? Ouais, j'étais content. J'étais content. Et eux, ils m'ont mis, ils ont tout fait, tu vois. Ils ont vraiment été incroyables, que ce soit le club, l'organisation, les joueurs. C'était vraiment... Parce qu'en plus, j'étais avec... Il y avait la moitié de l'équipe nationale iranienne dans mon équipe, dans le club, tu vois. Des gars avec qui je m'entends vraiment bien. Tu sais, des fois, t'as des relations particulières avec des équipes contre qui tu joues et les Iraniens, c'est vraiment une équipe avec qui je me suis tout le temps bien entendu. On a tout le temps bien rigolé. Et j'étais avec ces gars-là dans l'équipe, tu vois. Donc, ça m'a fait plaisir de partager ça avec eux. Dans le chat, ils disaient que c'était une bonne nation du volleyball. Ah ouais, grave. Grave. Ils ont commencé à être vraiment dans les top teams en même temps. T'es 2014, comme nous, un peu. Ils sont arrivés avec une génération de joueurs vraiment top. Non, vraiment, c'était franchement bon souvenir l'Iran. Magnifique. En plus, ça remporte. Ouais, grave. Donc, RAS. Alors, forcément, on en parlait. Le plus gros ou un des plus gros highlights de ta carrière, c'est évidemment les JO de Tokyo en 2021 où la France remporte justement la médaille d'or en battant la Russie au tie-break. Je me suis refait tous les résumés France TV, dédicace à eux d'ailleurs pour préparer un peu cette émission. C'est un truc que beaucoup de monde avait pu suivre à l'époque. Donc, le quart de finale face à la Pologne où ça remporte 3-2 au bout du bout. La demi-finale contre l'Argentine et enfin, la victoire finale face à la Russie au tie-break alors que ça remportait 2-0 et tout machin. Parle-nous un peu justement de ces JO. Dans quel contexte vous arrivez quand vous vous qualifiez ? En plus, c'est un peu spécial. C'est à Tokyo, les salles sont vides et tout machin. Il y a beaucoup de restrictions, de protocoles, j'allais dire. Comment ça s'inscrit toi ? Dans quel état d'esprit tu arrives là-bas ? Nous, on arrive là-bas. Je pense qu'on sait qu'on est prêt. On est prêt. On a fait une préparation. On a fait une bonne préparation. Je pense qu'on sait qu'on est prêt. Mais on n'est pas dans l'ambiance qu'on aime. Il n'y a personne. On sait que nous, on se nourrit un peu de ça. On est une équipe qui se nourrit de ça. On a vécu Rio. On sait les erreurs qu'on a commises. On sait qu'on a un peu subi... Ce n'est pas la pression, mais on découvre les jeux. On découvre les jeux. On sait qu'on ne peut pas répéter les mêmes erreurs. Et on fait un peu tout l'inverse en termes d'organisation. avec l'équipe pour aller manger, pour sortir des... Tu vois ce que je veux dire ? Sortir des jeux. Premier match, on se fait exploser tout pareil. Tout pareil. Je te jure. Vous deviez être bien dans votre tête à ce moment-là. Tout pareil. Je me dis, wesh, c'est pas possible. On va encore se faire sauter en poule au jeu. Le sem. Mais on... Tu sais, on reste ensemble. On perd contre les States. une des équipes favorites, tu vois. Mais vraiment, on croyait qu'on était... En fait, on s'est dit, on est prêts, on sait. Mais les mecs, ils nous ont marché dessus. Ouais, ils vous ont mis une distance. Ouais. Ah non, les gars, en fait, on n'est pas prêts. Eux, ils sont prêts, nous, non. Tu vois, on était comme... Il faut encore un peu de... Et après, on joue la Tunisie, un match qu'on est obligé de gagner, mais on ne fait pas le match qui rassure, tu vois. Et là, on joue l'Argentine et on repère 3-2. De défaite, une victoire. Je dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Et on a ce petit coup de pouce des Tunisiens qui prennent un 7 à l'Argentine, truc. Il nous faut qu'on prenne deux 7 contre le Brésil. Comme à Rio. Comme à Rio. Et on passe quatrième à l'arrache, quoi. Ce match contre le Brésil, il était ouf. Ben ouais, parce que là, tu sais qu'il te faut 2-7, sinon tu rentreras à la maison. Ouais, c'est dehors, d'ailleurs. C'est dehors. Et c'est même pas gagné, c'est 2-7. Si on gagnait, on passait troisième. Et du coup, on prend 2-7, on perd 3-2. Donc, on s'en sort avec une victoire. Une victoire, 3-2. on bat les Russes. Deux victoires, trois défaites en poule, de quoi se mettre bien en confiance, quoi. Tu vois. Et on sort vraiment et donc, ben on sort, on prend les Polonais ultra-favoris. Et là, on fait... Ben, on a la perte, de toute façon, tu vois. On a la perte, on va jouer, il faut qu'on kiffe. Parce que là, on n'a pas fait un match, à part les Russes, on n'a pas fait un match où... Où il y avait du plaisir. Où il y a du plaisir, on est toujours sous tension, tu vois. Et on dit, les gars, on kiffe. Et c'est comme ça, en fait. Les Polonais, ils sont plus forts que nous. C'est eux qui ont la pression. Mais ils ont la pression. C'est eux qui ont la pression et on arrive... Tu vois, nous, au dernier set, au tie-break, on a la banane. Eux, ils sont tout blancs. Ils sont blancs, quoi. Ils sont là, putain. Ils vont nous avoir. Et ça... J'ai envie de dire, ça n'a pas lancé nos jeux. On les a vraiment lancés contre les Russes en poule quand ils... Au troisième match, au quatrième match, avant de perdre contre les... Les Brésiliens. Les Brésiliens. Mais... Là, contre les Polonais, on fait un match costaud, tu vois. Où on a pris du plaisir et on fait vraiment un bon match. Individuellement, tu t'étais senti comment sur ce match ? non, j'étais bien. T'étais en forme. Je pense que tout le monde, tout le monde, on a tous été bien, tu vois, physiquement, même dans la tête. On était, les gars, ça se trouve, c'est le dernier, on kiffe. c'est tout, en fait. La banane, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, c'était drôle parce que vous aviez, je trouve, le syndrome des équipes qui fonctionnent avec chacun un moment, votre petit moment de grâce, tu vois. Un moment toi, un moment à coéquipier, un moment patrie, un moment truc. Et tu vois, chacun un moment, vous avez eu des actions décisives. Ça a été vraiment, ça a été vraiment un peu le, à partir des quarts, ça a été vraiment ça. C'était vraiment, à chaque fois, il y a, même quand tu sais, il y en a un qui lâche, il y en a un autre qui vient, qui fait un truc, mais qui ne fait pas un truc normal, qui fait toujours un petit truc de fou qui remet une étincelle dans l'équipe. Tu vois, donc ouais, non, ça a été ça. Mais ça a été vraiment, ces JO-là, on est passé par toutes les émotions, quoi. Parce qu'au bout de trois matchs, on est éliminé, en vrai. Il note dans le chat, le duel face à Léon. Ouais, Léon, ouais. Léon, pardon. Très, très, très gros joueur. C'est le joueur que tu remplaces à Kazan, tu vois. Très gros joueur, très, très gros joueur. Physiquement, il est impressionnant, mais... Il est naturalisé, lui, en plus, il est naturalisé polonais, ouais. C'est un cubain, c'est ça ? C'est un cubain qui est naturalisé polonais. Et non, très gros joueur, très, très gros joueur. Mais tu vois, c'est ça, la beauté de notre sport qu'on a aussi, c'est que c'est le groupe qui gagne. C'est le groupe qui gagne. Si fort que ça, Léon, ils me disent dans le chat, j'aimerais que Erwin parle un peu de Léon, ça a l'air impressionnant, il est vraiment monstrueux. C'est physiquement à l'attaque, c'est pas un mec du... Nous, les Français, l'équipe de France, c'est surtout défense, les systèmes défensifs, les trucs, on use. Ok, vous poussez à la faute. Voilà. Lui, c'est... Il attaque, il mitraille. Mais tu vois, ce match-là, il doit faire 80% à l'attaque, mais en vrai, on l'a laissé faire, c'est les autres qu'on a... Parce que lui, c'est compliqué, quand il est en jambes, c'est compliqué. Ok. Je poserai ces questions à la fin, parce que par exemple, là dans le chat, ils me demandent, c'est qui par exemple Lionel Messi du volet et tout ? Tu sais quoi ? À la fin, je te pose 2-3 questions sur peut-être les meilleurs joueurs actuels, anciens ou quoi, machin. Et puis c'est cool, ça fait 1h40 qu'on est ensemble. C'est top. Ça se passe super bien, je suis très content. Deux mille finales face à l'Argentine, ça se passe un peu mieux. Ouais. J'arrive la finale. Face à la Russie, justement, il aura émis un nom, la ROC, on s'en rappelle. Comment ça se passe, toi qui avais joué en Russie, qui l'avais quitté, en plus, donc quelques temps avant, ça avait une saveur spéciale ? Bah de ouf, parce qu'il y a déjà ça. Je suis arrivé à Kazan pour la Ligue des Champions, je la gagne pas alors que ça fait 4 ans qu'il la gagne. En face, il y a les gars avec qui j'ai joué. C'est ça. Tu vois ? Donc forcément, il y a ce petit truc que... Bah là, je n'ai pas le droit, tu vois. Je n'ai pas le droit de perdre. Et on avait fait tellement un parcours du combattant. C'est-à-dire qu'on était chez lui, on était passé par toutes les émotions. On est arrivé en finale. On était en mode, il paraît nous arriver. Tu vois ? On était vraiment en mode comme ça. Et un zéro, premier set où ils sont devant, mais au dernier moment, on fait une défense ou deux et on remporte ce set. Le deuxième set, on est supérieur à eux, mais totalement sur tous les compartiments du jeu. Donc là, il y a deux zéros. Deux zéros. Et là... Et là, la dynamique s'inverse. Non, pas tout de suite parce que si je me souviens bien, il y a deux zéros, on commence le troisième, on est devant à plus cinq, plus six et tout. Donc, on est en train d'être champion olympique. Vous avez apercevé le titre. Ouais. Et là, il grappille des points, il grappille des points, il grappille des points, il passe devant, il passe devant et il gagne le set. Et c'est là où ça t'est... Donc, de un, elle est encore bien en vrai. Elle est belle encore, tu vois, mais t'es en train quand même de dire non. Tu vois, tu commentes et tu le vois sur les visages. Que les visages, ils changent, tu sais. C'est tendu. Il y a moins le sourire où le sourire, il paraît moins vrai. Il est crisplé. de ouf. Tu sais, sa souris jaune. Ouais, on va le faire les gars. Et bam, de deux. Et là, on commence le tie-break. On est... Comment vous êtes à aller chercher les ressources mentales ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Je te jure, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'en plus, le tie-break, on commence mal. On commence à moins 4. 4-0, je crois. Tu sais, j'ai une image de Trévor, j'ai une image de Trévor, qui est l'autre réceptionneur attaquant de l'équipe, qui, à 4-0, en fait, je crois, il attaque dehors et il attrape le filet comme ça et en mode, il secoue sa tête. Mais tu sais, il secoue sa tête, c'est fini. C'est fini, tu vois. Alors que c'est un mec, quand tu le regardes, il paraît assez serein, il te transmet de la sérénité et là, il n'y a plus ça. Et là, j'ai dit, ah ouais, là, c'est chaud. Là, tu vois. Et puis, au milieu du truc, ça se reverse. Sur quoi ? Est-ce qu'il y a un point en particulier ? Je pense que c'est deux... En fait, il n'y a pas un point en particulier. C'est une série, je ne sais plus qui c'est qui est au service, mais c'est une série où je pense que Genia, le libéraux, il fait deux, trois défenses et en fait, on fait des points rapidement en fait, tu vois. Tu comprends ? Coup sur coup. C'est après, tac, on défend le ballon, on fait le point à l'attaque directement, on ne sait pas, on fait le point... Ce n'est pas eux qui font la faute, c'est le point, on va le prendre. Ok, d'accord. Et on revient comme ça. 4-2, 4-3. En fait, je sais qu'on tourne à 8-7, je crois. Ok. On tourne à 8-7, donc on est revenu assez quand même, assez rapidement et frère, je ne peux même plus t'expliquer, je ne sais plus. Dans le chat, il me mentionne la deuxième main d'Antoine Brizard. T'es ouf, 13-11. C'est un fou ce mec. Alors pour ceux qui nous écoutent, je crois que dans le tie-break, c'est 25 points, je crois, les 7-2 volets, 25-26, et dans le tie-break, c'est 15. C'est 15. Donc c'est-à-dire que c'est moins de points. C'est ça. Et justement, cette deuxième main d'Antoine Brizard. C'est à bas, ouais. Là, il y a 12-11, ils ont leur gros, gros serveur en face. OK. C'est-à-dire, ce serveur-là, il faut qu'on tourne, il faut faire le point. Il envoie une bombe, une bombe de fou. Je n'ai même pas le temps de truc. Je réceptionne. C'est ça qui réceptionne ? Ouais. Et tu sais, le passeur, il est au filet, il peut, enfin, il a la balle dans les mains, c'est-à-dire qu'il a plusieurs choix, il peut faire ce qu'il veut et il décide de faire une deuxième main. Et elle tombe. Mais je te jure, si elle ne tombe pas, il le sait. Si elle ne tombe pas, je lui saute deux yeux. Voilà. Mais il le sait. C'est mon frérot. C'est mon frérot, mais il le sait. Pour ceux qui nous écoutent, une deuxième main, c'est quand il tente de la marquer comme ça. au lieu de faire la passe à un attaquant, il fait, c'est un peu un geste du spectacle, tu vois. C'est genre, c'est un geste osé. Ouais, c'est une talonnade, quoi. Ouais. Panenka, pénalty, Panenka. Voilà. Tu vois. Non, dinguerie. Et il fait le point. Et tout, je leur, tu sais, on se regarde tous en mode, dinguerie. Et lui, il est là. Genre quoi ? La régie, allez la trouver dans le résumé. Genre quoi ? Tu vas la trouver, s'il vous plaît. Parce que vraiment, il se retourne, il est là en mode, ben quoi ? Et là, là, ce point-là, là, ce point-là, il a été, il a été incroyable. Ce point-là, il a été chaud. Ben pour tout le contexte, gros serveur en face. Ouais non, de ouf. Pour le coup osé, tout ça, machin. Vas-y, vas-y, envoie, Hugo, envoie, envoie. Hugo, il m'a dit, je l'ai. Attends, on veut la voir, parce que franchement, incroyable. Hop là, on te voit, tu sais. C'est quoi ? On te voit, là, la réception. Retourne un peu en arrière. Moi, je vais voir le coach, c'est ce que je lui dis au coach-là. Je dis, c'est un ouf. Je dis, merci pour les images, merci, putain. Regardez, 14-12, le contexte est tellement ouf. Sinon, ça va être très stressé, ça. Oh là 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 là. C'était chaud. Et quand, ouais, quand ils tapent dehors, là, quand ils tapent dehors, c'est ouf. Champion olympique ? Champion olympique. Champion olympique. Dinguerie. En janvier, on était à deux doigts de ne pas se qualifier. Folie à ce moment-là, à Tokyo ? Ben folie, oui, folie. Folie de ouf. Folie de ouf. moi, franchement, je pleure rarement, mais il n'y a que le volet qui propure ce truc-là, tu vois. Et là, je n'ai pas du tout envie de pleurer, mais en fait, ce qui me fait pleurer, c'est quand il y a la Marseillaise, c'est que je ne vois pas ma famille, je ne vois pas mes enfants. Parce que ça, c'est un moment... Partagé. Ah ouais. Avec eux. Avec eux. Mes proches et tout. Mon père. Là, ça les vide, en fait. C'est un truc... C'est là où les larmes, elles tombent, parce que je pense à eux qu'elles aillent... Parce que tu n'as même pas eu le temps de les appeler. Non, ils sont à 10 000 kilomètres, dingue. En plus, après les Russes, après le match, contrôle anti-doping, c'est-à-dire que je ne fête pas avec les gars. Je te jure. C'est direct que tu allais te faire pisser dans la viole ? Ils sont allés me faire pisser direct. Et je n'arrivais pas à pisser. C'est-à-dire que je suis resté 20-30 minutes pendant que les gars fêtaient dans le vestiaire. T'as tout raté. J'ai tout raté. Donc, j'arrive sur le podium. J'ai le seum. Et je pense un peu, je pense à ma famille, mes enfants, ma femme, ma mère, mon daron. Tu vois, ça a été... C'était ouf. Vous avez pu quand même profiter un peu de Tokyo, peut-être après ? On n'a pas profité de Tokyo. Franchement, on a profité au village, dans notre... Il y en a... J'ai vu, ils m'ont piqué sur ton... T'avais, ils t'ont piqué. Je l'ai vu aussi. Par le moment, vous avez bien fêté ça. Ouais, c'était chaud. C'était chaud. Mais t'es obligé. Non, franchement, on est allé... Il n'y avait aucune retenue. Moi, j'étais en pétard. Je ne voulais rien savoir. Je ne voulais rien savoir. Champion olympique. Je ne voulais rien savoir. Champion olympique. Eh bien, écoute, magnifique. Je suis content d'en parler, putain. Yes, c'est ouf. Ça avait l'air d'être... Enfin, moi, je l'avais subi. C'était la folie, vraiment. Non, c'était... Et puis, en plus, tous les sportsco. Tous les sportsco. Parce que le délire, c'est que les sportsco, on était au même étage. C'est-à-dire qu'en fait, on était... Rassemblés. Tous champions olympiques médaillés. Mais c'était un truc de ouf. C'est vrai que c'était vraiment... Non, franchement, il arrivait à Paname. Laisse tomber. Il arrivait à Paris. C'était... A toi, Eiffel. Ça a rattrapé un peu le truc. Un rêve. Ça a rattrapé un peu le truc. Et c'est pour ça, quand tu te projettes, dans les Jeux de Paris, ce que ça va être. C'est une dinguerie. Avant qu'on parle, justement, des Jeux de Paris, à l'heure actuelle, maintenant, individuellement, tu joues en Turquie, justement, à Ankara. C'est ça ? Ça se passe bien, depuis que tu es là-bas ? ça se passe bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller là-bas, à aller à l'égion et tout ? Il y a déjà le fait que... Il y a les Jeux de Paris qui arrivent et le championnat turc est moins intense, tu vois, que le championnat italien. OK. C'est-à-dire que je peux me permettre de vraiment... Même si je suis à Ankara pour gagner les titres et tout, tu vois, mais je peux me permettre aussi de me préparer aussi bien pour les JO. En ayant ça en ligne de mire, ouais. En ayant les Jeux en ligne de mire, exactement. Et puis, j'ai un ami avec qui j'ai joué à Modène, qui est là-bas, que je connais depuis très longtemps. OK. Bon entourage. Qui était... Voilà. Donc, il y a ça. Et voilà, c'est un championnat que je n'avais pas fait. et donc, j'avais envie d'aller découvrir aussi ça. Beaucoup d'amis turcs. Beaucoup d'amis turcs qui m'ont aussi dit... Viens ! Tu verras ! C'est lourd ! Non, mais franchement, ça se passe super bien, super content, super bien accueilli. On mange bien. Oh que oui. Ça mange bien. Et non, franchement bien. Top. À l'heure actuelle, tu es content un peu, même si tu disais sportivement en Europe, c'était peut-être un peu... C'est plus costaud, les championnats sont plus costauds, mais il y a un gros championnat. Il y a quatre équipes qui sont cause... Fenerbahce, Galatasaray, il y a l'autre équipe d'Ankara qui a une grosse équipe aussi. Donc non, il y a des gros matchs. Il y a des gros matchs. Ça joue la Ligue des champions. Mais c'est moins intense. Le championnat est moins homogène. Ok, ok. Mais tu restes quand même à un niveau compétitif. Oui, bien sûr. C'est obligatoire. À 32, 33 ans... Obligatoire. C'est normal de rester toujours compétitif. Là, tu découvres. Oui, mais avant les Jeux, de toute façon, il faut que tu sois quand même dans un club qui a des gros objectifs. Tu es obligé. Et en parlant de ça, vous en avez tout avec l'équipe des France au niveau de la prépa sur les JO 2024. Ça se passe comment ? Est-ce que... Bon, l'objectif, je suppose, c'est de garder le titre, mais vous en êtes à quel stade ? Mais là, tu sais, c'est compliqué, nous. Il n'y a pas de... On ne se retrouve pas, nous, pendant la saison. Donc chacun, en fait, fait ses prépas. Dans son club. Chacun est dans son club. Après, bon, le staff passe nous voir, etc. On met des choses en place. On discute beaucoup. On discute beaucoup pour savoir comment on va au mieux préparer les Jeux. Après, chacun se prépare dans son club, en vrai de vrai. Et puis, la vraie préparation va commencer à partir de mai, quand on va se rassembler. Et là, vous allez avoir un camp. Et là, on va avoir un camp. Et là, c'est ça. C'est quoi tes attentes justement avec les JO à domicile ? Parce que tu parlais de la pression un peu de Bercy en 2019 et tout. Tu n'as pas peur de revivre ça en 2024 ? Est-ce que tu penses que le groupe est plus prêt ? On va le vivre. On va le vivre, c'est sûr. On va le prendre. On va le prendre, mais c'est à nous de se blinder avant pour être prêts pour vivre ce truc-là. Je pense que c'est ça la chose. Le volet, on sait qu'on a une bonne équipe. On sait qu'on va s'entraîner. On sait qu'on va être prêts physiquement. Mais c'est là. staff de l'équipe de France, vous avez un encadrement sur ça ? Des psys, des gens ? Pas depuis peu de temps, mais ce n'est pas non plus un truc qu'il y a depuis 10 ans. Ça commence à se démocratiser. Ça se développe. Mais c'est aussi faire leur là. Moi, je ne suis pas un gars. Tu vois ce que je veux dire ? Je préfère me préparer seul dans mon coin, mettre mon son, mettre la musique. Je ne sais pas ce truc-là. Ça dépend. Je sais qu'il y a des joueurs de l'équipe qui ont cette démarche, qui utilisent ce genre de méthode. Depuis quelques années, quand même, il y a quelqu'un qui est là et qui bosse avec nous sur ça. Du coup, la question, c'est qu'à l'heure actuelle, vous vous situez comment par exemple par rapport aux autres nations ? Justement Brésil, Pologne, Italie, d'autres, Russie ? Je pense qu'ils ont un ascendant psychologique sur les dernières années. parce que depuis les Jeux, on n'a pas fait de... On a gagné une Ligue mondiale en Italie contre les Italiens chez eux. Elle ? On a fait un gros tournoi, mais c'est le dernier. Dans les compètes championnats d'Europe, championnats du monde, on n'a pas fait de résultat. Donc, ils ont ce petit avantage-là. Mais est-ce que ce n'est pas mieux ? Aussi, d'être caché, d'être tranquille, de faire notre prépa, qu'il n'y ait pas d'attente. Déjà qu'on sait qu'on va en avoir parce qu'on va être chez nous, les favoris. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense que ça peut être une bonne chose aussi. Maintenant, bien sûr, on aurait préféré gagner, mais c'est une bonne chose. Maintenant, c'est là, c'est fait. On peut se préparer. J'ai envie de te dire tranquillement, parce que la pression, de toute façon, elle va arriver. Tenant du titre à la maison, ça va arriver. Franchement, moi, j'ai hâte de voir tout ça. J'aurais la chance aussi de pouvoir y être au jeu. Je viendrai voir quelques matchs où je te ferai coucou de l'eau, un promis. Ça marche. Mais ça a l'air d'être exceptionnel. Et franchement, j'ai l'impression que tous les athlètes que j'ai eu de la chance d'avoir et qui vont participer au Géos 2024, ils ont exprimé à quel point ça va être un truc de fou. Ouais, grave. Et grandes attentes dessus. Yes. Franchement, grandes attentes dessus. Qu'est-ce qui t'attend, toi, les prochaines semaines ? C'est quoi un peu ton programme ? Là, j'ai 4-5 jours, et puis on reprend. Nous, on joue le 6, tu vois, on joue le 6, donc on reprend l'entraînement le 2 à Ankara et voilà, Ligue des Champions qui reprend rapidement aussi. Le premier tour de coupe de Turquie aussi, important. Et après, c'est ça, championnat, Ligue des Champions. Classique, ouais. On va essayer d'aller perdre une quatrième finale. Non, il faut la prendre cette fois, si tu y vas. Il faut la prendre cette fois. On ne peut pas toujours perdre ce truc-là. Parce que du coup, tu vois, je te disais tout à l'heure, si on fait des équivalents un peu sport grand public, c'est qui les meilleurs joueurs du monde au volet actuellement ? Et même dans l'histoire du volet, c'est qui les mecs vraiment bouillants selon toi ? Tu sais, des équivalents grand public, genre Cristiano Ronaldo, Messi, dans l'histoire du volet, il y a toujours eu le Brésil. Tu vois, ils ont eu une génération Djiba, Dante, Murillo, Sergio qui ont été des... qui ont gagné, qui ont tout gagné pendant six ans, tu vois. Donc voilà, après, il y a les Cubains, Léon, Simone, c'est un central qui joue avec Antoine Brissard à Piacenza, Léal, il y a les équipes polonais, les mecs polonais qui nous ressemblent pas mal dans le jeu, je trouve, qui sont techniquement plus dans le... user l'adversaire qu'essayer de le... Le bruner, ouais. Les Italiens, ils ont une génération incroyable. Les Italiens, ils ont fait vice-champion d'Europe, mais ils étaient tenants du titre, champions du monde. Ils ont pas un mec qui est au-dessus de 25 ans, je crois, tu vois. Donc, ils vont être là aussi pendant 10 ans, costauds, tu vois. OK. Et c'est qui pour toi ? Des gens te demandent, par exemple, le meilleur passeur, un truc comme ça, genre... Les gars, ils veulent me mettre dans le problème, le meilleur passeur. Un D, un D, un D, un D, un D meilleur passeur. Moi, je vais dire Bruno, je vais dire Bruninho parce qu'il a aussi ce truc que moi, j'aime beaucoup, tu vois, chez un capitaine de rassembler les gens. Et puis, il y a la qualité de la passe aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais pour moi, c'est ce qu'il a en plus, en fait. Magnifique. Pour moi, c'est ce qu'il a en plus. Et petite question tirée justement du chat, il me demande ton avis sur le Japon. Apparemment, le Japon, il a une petite hype là, je ne sais pas trop. Apparemment, il y a quelques joueurs japonais très bons. Il y a une bonne génération, il y a une bonne génération qui est arrivée, ils montent. Après, je pense qu'ils sont encore en dessous de certains, de certaines, des grosses équipes, tu vois, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont, ils ont quatre, ils ont quatre joueurs là qui sont, qui sont super, super chauds, qui sont, trois ans, ils ont fait un grand pas en avant. Ok, magnifique. Écoute, Erwin, sur ces quelques paroles, on arrive à la fin, merci beaucoup. Merci à toi de l'invite. Quasi deux heures ensemble à parler un petit peu de ta carrière, toutes ces choses. J'ai kiffé, franchement, c'était super. Moi aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. De volley-ball un peu, de tous tes passages de France, club et tout. Tu m'as remémoré des souvenirs aussi, des bons souvenirs, des mauvais aussi, mais surtout des bons. C'est un peu le jeu. Franchement, merci beaucoup dans notre truc de jeu. Merci à toi. C'était un grand plaisir de te recevoir et c'est un grand plaisir de vous avoir fait ça. J'espère que vous avez apprécié dans le chat. Pour ceux qui arrivent à la fin, comme d'habitude, la rediff sera disponible très rapidement, demain midi sur YouTube. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de vous arrêter entre Noël et Nouvel An. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde et je remercie Erwin d'avoir pris le temps de venir et de la simplicité. Je l'avais dit au début d'émission, mais je l'ai juste DM sur Twitter. Il m'a répondu directement et on s'est organisé comme ça des fois. C'est beau de temps en temps avec les sportifs, je peux vous le dire entre les agents, les intermédiaires, les presse, les machins, les RP. Ce n'est pas toujours facile donc c'était très cool. Zaccord Olympe, c'est terminé pour cette année. On se retrouve mardi prochain pour la reprise, une reprise 4 jours plus tard. Et ce sera avec un invité que vous m'avez beaucoup demandé donc je suis très content de pouvoir vous l'offrir. Erwin, merci encore une fois. Merci à toi. Bon courage pour la suite de ta saison et pour les JO. Bien sûr, on sera tous là pour suivre. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao !